Bonjour c'est Cadu et bienvenue sur Cadu Gaming pour cet event les disparus de Duram C'est ça, en compagnie de Lys, Fiosa, Frower, Yuri, Féline et Artésien Tout à fait, coucou Et coucou Salut Avec moi en fait qui va jouer il y aura Féline et Artésien Les autres en fait sont là pour la gestion de l'Event, voire jouer des rôles dedans Alors on sait pas trop, ils ont juste dit qu'ils faisaient d'autres choses Donc on va le découvrir évidemment dans l'Event Je n'ai pas encore fait l'Event, Artésien et Féline non plus On va découvrir ça ensemble Sachant qu'on a besoin d'être plusieurs, c'est un conseil après qui nous a été donné Parce qu'il y a quand même pas mal d'indices, pas mal de choses à lire apparemment Pour pouvoir résoudre les énigmes Avant qu'on démarre, avant qu'on fasse cet Event qui est chronométré, je vous rappelle Ça on va en parler juste après aussi Je vous rappelle que nous jouons sur le serveur Gadvier P Dont le lien est en description Le lien avec le site web Où vous aurez en fait tous les serveurs Parce qu'il n'y a pas que le Gadvier P, il y a aussi le Gadvier P Enfin bref, vous avez toutes les infos Donc les maps, les multiplicateurs, les éventes de mode Et si vous avez des questions, il y a aussi le lien du TeamSpeak Qui est aussi en description Pour ça vous avez accès à tout Et aussi le lien du forum Qui contient les règles du serveur Le plus intéressant pour nous bien évidemment et pour vous C'est de venir sur le TS, sur le TeamSpeak Parce que c'est là où on peut vous parler Et interagir avec vous pour répondre à vos questions Au cas où vous avez des problèmes Soit pour vous connecter ou soit vous avez des questions sur le serveur Donc vous n'hésitez pas à passer, c'est super important Voilà, est-ce que j'ai tout dit déjà là ? J'ai rien oublié ? On est bien, on est bien C'est pas mal Alors, justement, là on va jouer Il y a plusieurs qui me posent la question Est-ce qu'on peut participer à l'event ? Alors comme vous voyez, là je vais jouer avec deux joueurs C'est pas forcément l'habitude que je fais Mais surtout importe, moi je partage, j'ai pas de soucis Alors t'es gentil que j'avais déjà vu, je crois, lors d'une visite J'ai pas vu lors d'une visite, toi ? Oui, il semble, c'est ça ? La numéro 13, il me semble Ah bah je me souviens pas le numéro J'ai vu tellement de personnes Féline, par contre, je crois que je t'ai jamais vu Si j'ai pas de bêtises Non, c'est la première fois que j'y joue, à ce jeu Voilà, donc du coup, ce sera justement la première fois Tu vas voir que c'est plutôt Enfin, connaissant Frower Je connais pas l'event, mais connaissant Frower Je sais qu'il nous a encore préparé un truc du tonnerre Donc tu vas voir que ça va être super immersif Il y a juste des fois, faut pas forcément Je me permets, il y a juste des fois Faut pas forcément se perdre Parce qu'il y a des fois des lignes qui peuvent être assez compliquées On aurait tendance à abandonner, on va pas abandonner On est trois, alors on a la chance de pouvoir être trois D'habitude, c'est deux, c'est ça qu'il faut être pour l'event ? Pour celui-là, c'est deux d'origine, oui Voilà, donc il y a artésien et finit que la gentillesse de m'accueillir Pour cette fois, parce que, voilà, malheureusement J'ai pas trouvé de compagnon pour jouer avec moi C'est triste, mais c'est comme ça Et donc du coup, nous sommes trois, nous avons un léger avantage Comme je disais tout à l'heure, c'est chronométrie Du coup, il y a des récompenses D'ailleurs, même pour celui qui est le plus mauvais Ou ceux qui sont les plus mauvais Il y a des récompenses toujours, quand on fait un event, c'est comme ça Vous participez à l'event, vous avez une récompense, voilà, obligatoire Évidemment, si vous êtes premier, c'est-à-dire que vous avez fait le meilleur temps Vous aurez une meilleure récompense que le dernier Mais même le dernier a quand même un, entre guillemets, un lot de consolation Qui est quand même, je pense, une belle récompense Alors les récompenses, vous les avez pas encore, là ? Vous avez pas encore noté les récompenses ? On le dit pas On le dit pas, voilà Donc, évidemment, nous on aura la solution Parce que moi, je l'ai fait pendant la vidéo J'espère qu'artésien et Féline ne vont pas en parler, évidemment, aux autres joueurs C'est histoire de garder la surprise pour eux, ne pas les spoiler Et puis, quand le délai sera passé d'event, combien de temps ? Deux, trois semaines, au fait ? Quatre semaines ? Oui, oui, c'est ça Le maximum de temps de passer, tous les gens qui voudraient passer Voilà, et puis après, on dit stop, et puis on fait les comptes Et puis on donne les lots aux vainqueurs Et puis les lots un peu moins bien aux perdants De toute façon, il y a dans quasiment tous les events Vu qu'il y a la monnaie d'installer sur le serveur Il y a de la monnaie à trouver, donc fouillez bien tout Et pour les meilleurs chronos, il y a une petite surprise Voilà, globalement Donc, pour ma part, moi, dès que je trouvais des sous Je vous les donnerais à vous Parce que moi, je ne joue pas sur le serveur Je fais celui-là pour faire l'event Donc, je vais les donner à vous Donc, vous aurez la chance d'avoir peut-être plus de sous Grâce à moi, puisque je suis dans le coin J'espère Et sinon, j'espère qu'on fera le meilleur temps, bien sûr Est-ce que... Alors, oui, je parle un petit peu de l'event Il faut que tu me corriges, si je dis des bêtises Donc, c'est les disparus du RAM D-U-R-H-A-M On a un stuff qui est fourni Sachant qu'on peut mourir aussi Donc, c'est ce qu'on appelle l'étal C'est ce qu'ils appellent le staff Ce que le staff appelle l'étal C'est-à-dire que, potentiellement, on peut mourir dans l'event Donc, il faut se préparer à mourir, en fait Donc, du coup, on va avoir des leaks, etc Parce que des fois, en fait, c'est des énigmes En fait, on ne meurt pas C'est-à-dire qu'on a un stuff illimité Enfin, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a rien Là, cette fois, il y aura peut-être des pièges Je ne sais pas encore, ça n'a pas été dit Mais si c'est l'étal, c'est-à-dire que, potentiellement, on pourra mourir C'est juste ça qu'on sait C'est ça Donc, ça, c'est une chose Évidemment, l'annonce a été faite sur le forum C'est pour ça aussi qu'il faut surveiller le forum régulièrement D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises Il n'y a pas eu d'indice ou quoi que ce soit sur le forum Je ne sais pas s'il y a un bonus forum pour celui-là, frère Je ne me souviens plus Il y a un bonus forum On a toujours avec frère Alors, puisque je le dis Ce n'est pas triché d'aller voir le forum, maintenant Non, tu peux Parce que j'y ai pensé Alors, pour Artésiens et Féline, vous ne le savez peut-être pas Mais des fois, sur l'annonce du forum Il y a des indices dans les messages Soit c'est un truc super clair du style Si vous avez ce code-là Tapez le code 1, 2, 3, 4, par exemple On a un bonus Ou soit, clairement, ça peut être aussi un peu plus malin Alors, je ne sais pas J'avoue que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un indice là-dessus Mais si vous allez voir sur le forum Vous verrez l'annonce de frère Et là, vous aurez quelque chose dedans Malheureusement, je ne peux pas Parce que je récorde actuellement Mais si vous avez moyen de le faire Ça pourrait nous arranger, je pense, dans la suite de l'aventure Oui, il y en a un des deux Pourquoi pas, qui peut le faire pendant le déroulement Il n'y a pas de soucis Oui, c'est juste à voir, encore une fois Je ne pense pas qu'il y ait de réflexion trop à faire là-dessus Donc, on va avoir du stuff de fournit Donc, d'événements Ça, c'est l'événement que Féline et Artésiens ont pris Donc, moi, j'ai un stuff aussi Qui est dans la valise Je vais le montrer dans quelques instants Et à partir de là, dès qu'on sera habillé Dès qu'on va passer la porte C'est ça, c'est là que le chronomètre se démarre ? Oui Voilà Je vérifie juste que j'ai suffisamment à manger et à boire Parce qu'il y a aussi de la bouffe et de la boisson dans l'armoire qui est ici Je vais d'abord m'équiper pour commencer Donc, vous voyez le stuff de base On a un pistolet Enfin, si, il y a un pistolet avec des balles Jusque-là, c'est pas très dur On a des vêtements On a deux lits Donc, on a deux lits chacun Parce que, justement, on risque de mourir Je vais équiper vite fait mes vêtements Alors, il y a un moyen plus rapide de faire ça Ah, alors par contre Ah oui, je viens de coloriser, c'est ça ? Non, attendez, pourquoi j'ai deux t-shirts ? Il y en a un d'entre vous qui n'a pas de t-shirt ? Il y a un truc qui a été prévu en plus ? Bon, j'ai peut-être reposé ma veste dans la valise sans le faire Alors, il y a une veste verte dans la valise ? Oui, c'est ça, oui Artésien a mis ma veste Et la veste verte est dans la valise Mais c'est OK Bon, après, peu importe S'il a envie d'être vert, il est vert De toute façon, peu importe De toute façon, en plus, c'est du vert français Donc, on ne voit pas trop la différence Bref Est-ce que vous avez tous deux sacs de couchage Le pistolet avec 18 balles Ainsi que de la bouffe Qui est normalement ici Si vous m'en avez laissé suffisamment Donc, au moins, je vais prendre quelques baies Et puis... Est-ce que vous avez de la bouffe sur vous ? Enfin, de la viande séchée ? J'ai 12 balles Oui ? Vous en avez 12 ? Euh... Artésien, t'as quoi, toi ? Il y en a combien ? 18 Ah, c'est bon J'en ai 6 dans la valvère Et 12 dans le sac, c'est bon Euh... De la viande ou des balles ? Des balles Des balles, j'ai 12 viandes, ouais C'est bon pour les balles pour moi D'accord, ok Parce que j'ai quand même entendu que tu avais dit que tu avais... Non, parce qu'il y en avait 6 chargées dans le pistolet Ah oui, d'accord Tu parles des balles Je parlais de la nourriture, c'est pour ça que j'ai dit ça J'en ai 13 Superbe Et euh... Et toi Artésien, t'en as 18 ? Je l'ai 12 D'accord, ok Moi j'en ai... Moi j'en ai 13 Non mais comme ça, au niveau bout, il faut un prêt, on est tous pareil Superbe Le pistolet, pensez bien à le recharger, effectivement, tu as peut-être fait raison Donc tu l'équipes, notamment pour Féline Et tu le recharges bien On ne se laisse pas avoir Comme ça, de manière à ce que s'il y a un ennemi, on puisse dégainer directement sans avoir à recharger avant Donc pensez bien à avoir votre pistolet blindé à 6 Dès que d'ailleurs, vous avez vidé, qu'il y a un petit moment d'académie, vous rechargez Pour être sûr d'avoir toujours 6 balles dans le revolver Et on ne sait pas avoir là-dessus, je me suis déjà fait avoir Donc... Pensez-y Voilà, du coup on va pouvoir y aller Bah euh... Si je dis pas de bêtises, on est prêt C'est parti Ouais Ah oui euh... Il y avait une chose ici, j'oubliais une petite chose avant qu'on démarre Euh... On va trouver des notes, justement, avec les indices, tout ce qui est texte On va essayer de pas les perdre Ça c'est pour les vueurs aussi qui regarderaient et qui feraient l'event Pensez à garder les bouquins, en fait, pour pas qu'ils réécrivent les bouquins Donc vous les gardez, vous les détruisez pas, vous les mettez dans une armoire si possible Enfin, safe si on peut Mais surtout, vous ne les jettez pas pour pas les faire des pompes Et puis vous les mettez pas dans n'importe quel coffre pour qu'on puisse les retrouver après Voilà Parce que sinon après ils sont perdus Et puis après, bah forcément, ça casse l'event du suivant Enfin bon, je vais passer les tailles mais euh... Pensez bien à les garder et à potentiellement les redonner à Frower à la fin de l'event Voilà J'ai tout bien dit Frower cette barre ? Oui oui, bah... Super ! Je vous conseille de prendre un petit bout de papier et un bique à côté de vous Oui Euh... Donc pas jeter les notes ni les journaux Comme l'a dit Gadu, c'est surtout les notes et les journaux qu'il faut pas jeter Euh... Euh... C'est presque jaune comme ça, jaune clair C'est même pas la peine de les fouiller parce que le but n'est pas de vous faire ouvrir des caisses sans arrêt quand même Alors le pinceau peut être un multi-outils On peut se servir du pinceau d'une manière détournée pour transporter des choses par exemple Hein... On vous a parlé du fait de poser des sacs de couchage Vous pouvez demander un indice si vous êtes vraiment bloqué au maître omniscient C'est lisse Mais ça fera un petit malus sur le timer si vous vous demandez un indice conséquent Alors vous allez rencontrer des personnages et le moyen de communiquer avec eux En fait ils ont une jarre devant eux, une espèce de bol comme ça Et dans le bol il y a une note de conversation Voilà, c'est comme ça qu'on parle avec les PNJ qu'on rencontre Les PNJ c'est les personnages non-joueurs Donc ce sera pas en vocal, ok On a juste à écrire, déposer la question et répondrons oui au nom, c'est ça ? Oui, oui, c'est tout simple En fait il n'y a jamais qu'une note par perso, tu verras, c'est facile Ok Et alors, dans votre inventaire maintenant Vous pouvez le classer alphabetiquement ou le classer non-trier L'avantage de le classer non-trier, c'est-à-dire que tous les trucs que vous allez prendre vont se mettre par ordre temporel C'est-à-dire que vous allez pouvoir remonter temporellement les objets pris Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait Donc pensez à les mettre dans votre inventaire Vous n'avez pas mélangé votre inventaire Vous rajoutez par-dessus, donc du coup, vous aurez, voilà, comme il vient de dire Au cas où ça n'a pas été clair Voilà, le plus ancien en premier, le plus récent en dernier Voilà, donc vous repositez-là On ont trier, ils viennent comme ça, quoi, tous à la queue de l'eux Bah voilà, c'est OK pour moi C'est d'un entrier On ont trier dans l'inventaire, ouais C'est bon Oui, le forum, tu veux dire ? Oui, le forum Alors, tu as le lien du forum ? Oui, oui, c'est bon, on l'a ouvert OK Voilà, il faut aller regarder Soit dans les derniers postes qui sont tout en bas En bas, tu auras les 4 derniers postes Event Ou sinon, tu vas effectivement, tu cherches dans Ark Galier P, Event C'est ça Arc, un joli logo, Arc, voilà C'est très bien structuré D'ailleurs, pour les viewers, allez voir le... Après, moi, je suis preneur des suggestions, si vous en avez Mais je pense que c'est bien... enfin, il y a des belles catégories Donc c'est plutôt clair Mais bon, après, toutes tes questions sont bienvenues Je pense que Feline, tu n'as jamais été avant, toi C'est ça ? C'est ma première Voilà, c'est pour ça, OK Il faut que tu ailles en... il n'est plus, en effet, en bas dans les messages... J'ai envoyé le lien, donc c'est bon Ah bah c'est super, voilà J'ai envoyé le lien, mais c'était pour savoir Parce que là, on voit juste une photo Et je voulais savoir si on peut le voir plus, c'est normal C'est la photo D'accord, OK Donc je déclenche pas le chrono En revanche, il y a un message en dessous Et on ne peut pas cliquer dessus, hein, normal C'est pas grave C'est pas grave C'est qu'un message au niveau dessus, c'est que ça, OK Non, c'est ça, c'est que la... Tout est dans l'image Tout est dans l'image Attention, attention, attention Voilà, voilà, je vous invite à fouiller les contenants Donc ça, c'était du Bartok, pour ceux que ça intéresse Bon, vous allez voir qui c'est, hein C'est un... Un musicien contemporain Donc je sais pas, c'est quoi ? C'est du trombone, du corps, c'est quoi ? Il y a du corps, il y a une très grosse polémique Au sujet de... De la provenance de... De la musique Pour les... Ceux qui aiment... Voilà Le chronomètre est parti, du coup, là C'est ça ? C'est parti OK Je voulais le contexte, parce que moi, je crois que j'ai le bouquin Il y en a un d'entre vous qui a pris la note qui était à côté Donc je vais lire le sujet, parce que je pense que c'est l'apprémentation de les votes Donc c'est les disparus de Durham Alors, à disparu, il y a UES Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe, ou est-ce que ce sont que des femmes ? Pardon, ce ne sont que des jeunes femmes OK, donc c'est bien écrit, c'est juste pour être sûr Fin du 10ème siècle, avec une faute d'orthographe L'Angleterre, comté de Durham, village de Norpass Valley Suite aux mystérieuses disparitions de jeunes filles, bon nombre de familles quittent la région en panique Vous, inspecteur émérite, êtes envoyé par Scotland Yard sur les lieux de la dernière disparition Afin d'enquêter et, le cas échéant, résoudre l'affaire Votre équipier, ou mes équipiers, fin linier, eux aussi, peuvent vous accompagner Ou pas J'ai mis en pluriel, pour que ce soit plus compréhensible OK, donc vous avez saisi, nous sommes en Angleterre, 19ème siècle, il y a des disparitions de jeunes filles Hôtel, votre chambre, vous trouvez une invitation à prendre le thé de la part du maire Sur Preston Sur Preston ? C'est le nom du maire, Sur Preston On va essayer de mémoriser un peu, s'imprégner Alors, peut-être que c'est normal, c'est l'hôtel, donc peut-être que ce sont les chambres qui sont fermées Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus Il y avait une échelle Il y avait une échelle ? Où ça ? Où ça ? Ah bien joué ! Est-ce que tu peux ouvrir la porte ? Bah c'est bon nickel, bah allons-y, allons voir Je vous conseille aussi de poser vos sacs de couchage en sortant de l'hôtel Oui, t'inquiète pas qu'on va y penser Normalement il y a une petite petite sac que tu avais dit Pour poser nos sacs de couchage Alors, moi je ne vois rien Attention, par contre si je peux me permettre Pour Artésien et Félin qui ne sont pas habitués aux événements de Fromer Méfiez-vous parce qu'il a tendance à être sadique, le Fromer en est Et il cache des petits panneaux, tu sais, de couleur du mur Qui est juste derrière avec un caractère dans le coin à droite, tu vois On me l'a déjà faite celle-là Maintenant on ne m'aura plus Donc méfiez-vous quand vous allez à un endroit Qu'il n'y ait pas un petit panneau d'une couleur Qui ressemble vraiment au mur Ou genre au plafond, tu sais Voilà, méfiez-vous Je vous dis méfiez-vous Ok, ça marche Ok, pour le moment je n'en vois pas Mais je ne suis pas sûr en fait que le fait d'aller ici Je pense que c'est juste pour la beauté Je pense, mais de toute façon on verra On est là pour enquêter, il faut essayer de comprendre Donc jusque-là, on est invité juste par le maire Donc allons voir Allons prendre le café ou le thé Le thé, ça qui a été dit Le thé, oui c'était le thé Ah bah tiens, on arrive là Je pense que c'est lui le maire je pense Alors ne prêtez pas attention aux menottes Les menottes en fait c'est juste pour tenir les PNJ Enfin les... C'est pas des PNJ, c'est des animaux en fait dans le jeu Enfin c'est vu comme des animaux Ils vont rien vous dire, ils vont pas répondre Mais par contre au moins ça va permettre de rester Sinon il s'endorme, voilà En gros ça Il y a une porte avec un code Alors ça il y en avait plusieurs aussi à l'étage Donc pour le moment il faut le mettre de côté A moins qu'il y ait un nom sur la porte Il n'y a pas de nom en particulier Il n'y a pas de panneau Non mais sur le forum il y a un code 7240 Où ça ? Sur le forum 7240, alors il va falloir qu'on trouve maintenant le code forum C'est bonus forum 7240 Et bah ça va être indiqué quelque part On aura genre code... enfin ici Entrez le code du forum ici Ou code du forum c'est sur une porte Et c'est là qu'il faudra taper le code Avis Nous prions les nouveaux arrivants de se présenter à la maison communale Merci, bienvenue Sœur Cripstone, maire de... J'ai mal à lire... North Bern Pass Valley Northern Pass Valley Northern Pass Valley Ok d'accord Bref c'est pareil C'est pour la beauté Parce qu'en fait ça ne nous indique rien sur notre enquête Et bah donc du coup ça c'est fait Il faudrait qu'on aille boire un thé Donc peut-être qu'il y a quelque chose... Alors faut vérifier si tout est prenable Est-ce que... Alors c'est une question que je pose pour le staff là C'est un petit peu hors RP Est-ce que... Dans le drink water C'est si on peut boire un coup tant qu'à faire Il n'y a pas soucis Dans la toilette Est-ce qu'il y a des choses cachées dans les PNJ ? Dans les jarres Uniquement les jarres Ok C'est ça que je veux savoir Bon j'ai trouvé un bouquin Superbe C'est ça que je veux dire Je viens de récupérer aussi moi quelque chose Dans le... Il y avait un... Dans la jarre en fait qui était posée sur le bar Dans la jarre avec écrit... Ça ça fait partie du mod qui est sur le serveur Mineur en fait il y avait un truc d'écrit Et dedans c'est euh... C'est pas ça que je voulais faire Alors attendez J'ai le mauvais bouquin dans la main Je vais le trier Voilà dans ce sens là Ok Donc le bouquin c'était Au bar de l'hôtel Vous discutez avec un mineur Qui vous apprend Qu'une grande partie des mines Reste... Reste inexploité Car les gens du coin L'estiment maudite Au temps de son exploitation Lui-même a perdu plusieurs caméras de mineurs A cause d'éboulements Plus que suspects Je sais pas si c'est un rapport ou pas Avec une autre histoire Mais c'est important à noter Donc la... Une mine qui sera potentiellement hantée Et euh... Il y aurait eu des morts dedans C'est ok ? Je crois qu'on est... On nous... On nous mate à la fenêtre Ok ça marche Donc moi j'ai trouvé... Ok J'ai trouvé une note Vas-y vas-y Donc hôtel escalier Donc c'est la note Où elle se trouve Vous trouvez la titre de la chambre du personnel Alors 7-5... Euh... 7-1-5-8 Alors 7-1-5-8 Ok donc 7-1-5-8 C'est quoi le titre que t'as dit au début ? C'est hôtel escalier C'est là où se trouve la note Ok et c'est la pièce de qui ? Du personnel ? FCL de la chambre du personnel Euh... Est-ce qu'on essaye du coup une note euh... Parce qu'en fait euh... En haut il y a... J'ai trouvé un truc... Ah attends... Ce que je te propose c'est d'abord qu'on essaye le code 7-4 euh... Combien t'as dit ? 7-1-5-8 Tiens ça ouvre une porte à l'étage Juste à côté de l'escalier Donc je vous invite déjà à commencer peut-être par là Et euh... Et Féline je t'ai pas oublié Juste après on ira voir ce que toi tu as trouvé Et peut-être qu'on aura d'autres indices Si vous voulez bien parce que sinon après on se sent pas si on fait 10 choses à la fois Parce que je vous propose en fait après je... Moi ça m'est égal Ce qu'on fait en premier mais euh... C'était pas ça qu'il fallait faire Ah j'ai trouvé une note ça ! Euh... Passe des chambres 7-7-9-5 Hôtel Virgule Passe des chambres Passe dans le sens P-A-2-S Mot de passe quoi Passe des chambres 7-7-5 7-7-9-5 Je pense que... Alors je vais prendre la note avec moi quand même Ca c'est pour euh... Ca c'est pour euh... Ca c'est pour euh... Euh... Et je pense qu'on pourra ouvrir toutes les pièces qui sont à côté Avec ça 7-7-5 Euh... 7-7-9-5 Donc je vous invite à ouvrir les pièces hein Parce que je pense que c'est ça Moi je prends la première là-bas Ouais voilà Euh... Euh... Si tu ouvres une porte aussi hein Vas-y hein Je t'en prie Euh... Ça tu l'as déjà fait ? Ouais 7-7-9-5 C'est ça ? 7-7-9-5 Voilà Ouh c'était synchro ça ! Bien joué ! Ok Vous avez tous une chambre d'ouverte Je vous invite à bien la fouiller Euh... Et potentiellement bah... Après si vous trouvez quelque chose On en parle et euh... Féline tu nous parleras de ce que tu as trouvé toi Pensez à boire des coups autant que vous y êtes parce que... J'ai encore trouvé des notes Ok Donc t'as déjà... T'as deux notes à un... Ok Moi j'ai fouillé la chambre entière Attendez Méfiez-vous que... Alors c'est un petit conseil que je vous donne aussi parce que... Frower il a l'air comme ça il est tout gentil hein Mais c'est un sadique Donc des fois il y a des petites bouteilles Genre tu sais la taille d'une bouteille de coca Enfin en verre Enfin une bière si vous préférez Qui est planquée dans un petit coin Et dans le coin en fait il y a une note super importante Non 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 Pas de goulot d'étranglement dans celui-ci je te le promets T'as pas fait de trucs sadiques ? Non Que je me méfie aussi à des petits trucs sadiques Bon moi dans ma pièce c'est rien Euh toi Féline tu as trouvé une note donc avec... Donc déjà t'as deux notes à nous dire Et toi Artésia est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Non ? Rien tu es sûre ? T'as bien fouillé toutes les portes T'as regardé sous les meubles T'as regardé euh... Dans la table de nuit Parce que dans la table de nuit c'est là où on avait trouvé des choses En fait j'ai encore trouvé des trucs Encore une troisième note alors Féline on va t'écouter parce que t'as beaucoup d'infos là On t'écoute Alors La première chose que j'ai trouvé C'était un livre Oui Qui est le truc de comptabilité De l'hôtel Ok Et je vais vous le lire Réservation de la chambre bleue pour Monsieur Harold Réservation de la chambre violette Faites par Monsieur le Châtelain Au nom de Z-Doc-Sharper C'est tout ? Ouais D'accord Et dans la chambre violette Faites par Monsieur le Châtelain Au nom de Z-Doc-Sharper Donc j'ai trouvé des trucs dedans C'est pas étonnant Alors c'est quoi que t'as trouvé ? Alors En premier j'ai trouvé une même note qui était dans son chevet Ok Je sais pas du tout ce qu'elle dit Alors tu Tu peux juste passer t'assuré dessus Ouais t'as pas à l'ouvrir C'est pas comme un bouquin Tu peux juste t'assuré dessus dans ton inventaire Et en fait il y a une petite bubble là qui va souffrir Vous trouvez des feuilles chiffonnées sur lesquelles on parle de chasse et de sacrifice Ok Et dans le placard j'ai trouvé un livre Ce sont des étoiles Alors C'est tout ce que tu as trouvé ? Des étoiles ouais On était entreposés Euh Ouais Ok Donc si je résume Vous me dites si j'ai oublié des choses Comment il s'appelle ? C'est Monsieur Harold ? C'est Harold ? Non 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 C'est pas Monsieur Harold C'est Monsieur Cédoc Sharper Bien joué Cédoc Sharper Donc c'est celui qui a donc loué la chambre Enfin qui l'a payé Dedans il avait des vêtements Enfin un papier chiffonné où on parle de sacrifice c'est ça ? De chasse et de sacrifice De chasse et de sacrifice Euh C'est tout ce qu'on pourrait retenir En fait s'il y avait un bouquin aussi Il y avait un bouquin poussiéreux c'est ça ? Il y avait un bouquin Je viens C'était le dernier ? Oui Ah non il est là c'est bon Je sais pas encore trop euh Il y a rien dedans Il laisse à penser que des étoiles ont été entreposées dans cette armoire On retrouve un reçu datant du 23 avril Ça ça peut être important Oui peut-être Alors je sais pas le début des disparitions par contre Donc c'est pour ça que ça pourrait être euh Ça pourrait être lié Les disparitions si tu veux je vais te les dire quand est-ce qu'il y a les ans Euh C'est pas écrit Enfin le 19ème c'est tout ce qu'on dit On explique juste que voilà il y a des gens qui ont... Voilà Donc là on en sait pas plus Il y a peut-être un autre indice dans ce texte C'est pourtant le dernier occupant de cette chambre A l'air tout sauf d'un homme d'église Oui D'accord alors il y a deux choses Soit c'est parce que c'est un indice pour notre quête Soit c'est juste pour dire Qu'en fait il a l'air plutôt méchant et... Il a l'air catholique entre guillemets Je sais pas si je résume bien Mais en gros ça veut dire que oui c'est l'air d'un méchant C'est peut-être juste ça Ou alors peut-être qu'effectivement c'est une signification Ou peut-être qu'on aurait un choix un moment pour dire que c'est homme d'église ou pas homme d'église Ah bah on est sûr que c'en est pas un Puisqu'en fait c'est écrit dans la note Voilà Après moi j'ai mis des hypothèses mais c'est bien d'avoir bien ça en tête Ok Le problème c'est que là vous avez remarqué qu'on n'arrive toujours pas à sortir Donc il y a quelque chose qu'on a zappé Donc soit on sort par le toit Et on tombe du toit et puis c'est le problème réglé Soit en fait il y a un autre indice qui part Ou bien soit je suis certainement de prendre la porte d'entrée Simplement Ah parce qu'elle est pas fermée à clé ? Bah non Pour une fois que je cherchais compliqué et puis en fait Bon voilà on est dehors Donc il pleut mettez bien votre chapeau Il pleut il fait froid Pensez aussi, Froyeur nous l'a dit, à poser notre sac de couchage Par contre le problème c'est que Donc tu m'aies parlé d'une cabane à côté je crois Or la cabane qui est collée à l'hôtel Elle est rouillée Elle est rouillée Donc je sais pas si c'est ça dont tu parlais ? Oui Ok Si y'a pas de place assez pour mettre tous les sacs Bah posez-les à l'extérieur de la cabane Ouais c'est juste que c'est plus herpé de mettre à l'intérieur Si on peut Je vais tenter de les mettre à l'intérieur Ouais je vais tenter de les faire comme ça Après ça déborde un peu ces crânes en tout De toute façon c'est juste pour la En fait vous respawnez dehors C'est parce que Si jamais l'aubergiste vous s'est mort Et puis qu'il vous va revenir Et il va trouver sa louche quoi Alors moi j'ai mis un sac sur l'autre De toute façon ça marche très bien Voilà Donc si vous voulez rentrer à l'intérieur Juste pour que ce soit plus joli Mais bon ça n'a rien d'obligatoire Après je pense que les speedrunners de cet event Eux n'iront pas le mettre à l'intérieur Voilà Bien Je pense que pour l'hôtel je pense qu'il n'y a pas à aller plus loin Donc on va tenter de se balader dans le village à côté Parce qu'on nous a parlé d'un village Je vois qu'il y a des Il y a un Je sais pas si c'est un éléphant qui dégouline je ne sais pas Ou si c'est une fourmi qui trimballe en fait ce qu'elle va manger Alors c'est pas un éléphant c'est un fumier je pense Je sais pas en fait c'est quoi cette bestiole là qui est traînée Ah non il y a quelqu'un dessus Il y a quelqu'un dessus D'accord Il y a quelqu'un dessus Mais c'est un aparté ne vous inquiétez pas Euh est-ce que vous êtes là Féline et Artisien ? Oui je suis là Ok Féline ? Mets le dehors si tu n'y arrives pas T'empêtes pas Féline Oui T'empêtes pas à mettre ça bien hein Bah bah si tu n'y arrives pas à la main devant tu te mets dehors Ouais on s'en fait je sais pas Ouais avance 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 Voilà Ok donc je vois il y a un village par où on peut aller Enfin je regarde un petit peu toutes les possibilités Donc là ok on peut aller dans le village en descendant ici De l'autre côté est-ce qu'on a autre chose ? Il y a une ruche en hauteur mais je pense que ça n'a aucune importance aussi Il n'y a pas de mur donc attention à pas trop s'éloigner Euh et on descend effectivement Alors très jolie en tout cas j'adore euh Je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'ai l'habitude mais c'est toujours très jolie Il y a une tourelle je pense que la tourelle c'est pour attaquer les euh... Il y a un oiseau Oui Et là on arrive et ben dans le dur entre guillemets On a des maisons Alors attendez Je fais le tour rapidement juste pour déjà présenter au moins au viewer comment ça se présente Et puis notre stratégie peut-être pour aller les fouiller méthodiquement Ou peut-être quand on y va chacun de l'autre côté Ou un petit peu comme vous voulez Il y a des maisons et il y a des feux de cheminée là c'est excellent c'est magnifique La mairie Il y a la mairie devant moi Donc on a la mairie On a la forge D'accord en plus il y a des bâtiments Il y a des bâtiments qui n'ont pas de mont J'espère que l'appui est passé c'est parfait ça a beaucoup mieux On a les mines qui sont ici qui je vous rappelle sont tentées d'après un mineur Peut-être que ça a une importance de le savoir On a des dinos qui sont coincés Il y a un... On a l'air bon Je sais pas si c'est important ou pas mais ok Plusieurs maisons voilà On va peut-être commencer à visiter peut-être les maisons si vous voulez bien Alors soit on se sépare soit on fait les mêmes maisons Et je vous invite peut-être plus à faire les mêmes maisons Pour être sûr qu'on n'oublie rien Ouais c'est mieux de faire les maisons Comme ça on est trois dedans et ça nous évite de faire des conneries Méthodiquement je pense qu'on n'y arrive pas mieux Parce que vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de maisons Et j'ai peur en fait de passer à côté de quelque chose Et de plus rien comprendre Ok j'ai fait le tour en gros moi pour ma part Est-ce que vous voulez qu'on commence peut-être par la mairie qui est devant en fait L'un des bâtiments principaux À l'entrée en fait de ce village Alors moi ici je suis juste à l'entrée du village Il y a une arboriste Là où il y a l'ours Hop voilà Il y a une arboriste Ah une arboristerie Alors attendez J'ai pas en vue de l'autre sinon ça va être moche Mais vous imaginez bien que c'est juste magnifique C'est juste qu'il fait un peu de nuit On est juste entre chien et loup en fait Et du coup c'est un peu difficile à boire À boire Ok Pensez à fouiller tous les croque-plots Non parce qu'il y en a qui cachent aussi des trucs sous les feuilles Hein Frover ? Non Ouais on dit ça Par contre non effectivement dans les croque-plots j'ai l'impression qu'on peut pas les ouvrir Attendez Ouais ils sont loqués Ils sont loqués donc effectivement dans les croque-plots il y a déjà hier Ok donc arboriste Arboriste Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dedans ou pas ? Oui elle a des breuvages médicinales et des antidotes si tu veux Avant que j'y pense aussi parce que là j'ai vu qu'on pouvait enlever les menottes Les menottes au fait à l'arboriste Ne le faites pas s'il vous plaît Ne faites pas ces menottes ça sert absolument à rien Donc euh voilà Donc vous avez trouvé de la bouffe ? Euh non Des médicaments Oui juste là dans l'armoire Ok Prenez les prenez les prenez les On se partagera après si besoin J'ai tout pris Voilà parfait Alors vérifiez tous les petits pots là Parce que les petits pots vous savez où il y a des petites jars là Ça ça fait partie du mode en fait c'est un coffre en soi Donc méfiez-vous en fait qu'il y en a 3 par exemple Qui on peut pas ouvrir Et puis en fait il y a les 4ème Qui vous pouvez ouvrir Hein Frover ? Moi je suis habitué hein Attends je méfie que derrière l'armoire il y a pas une petite jarre aussi cachée Je me méfie beaucoup de ça Non c'est dit que tu l'as pas fait On va peut-être pas aller On va peut-être pas aller tout tordue Donc on avait que ça Vous voyez rien d'autre ? Moi j'ai le tour aussi Moi ça on le fait 3 fois J'ai trouvé un bocal d'eau Est-ce que c'est nécessaire ? Alors ça dépend Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Elle permet de transporter beaucoup d'eau mais pèse cependant un peu lourd Oui non mais c'est pas grave On peut la prendre ou pas C'est loupiote Ok J'ai trouvé une loupiote mais ça ça ne sert à rien Ok est-ce que vous considérez que vous avez fait le tour ? Moi je considère que rapidement j'ai fait le tour Oui pour moi aussi Pour vous c'est ok ? Ouais Pour moi c'est bon C'est bien d'aller voir plusieurs fois hein Je le dis ça moi on est sûr Ok moi j'ai fait le tour 2 fois avant Je pense qu'on est bon Ok sur la table il y a un truc qui traîne Ah c'est bon ok Donc on a des mines qu'avant chez l'arboriste Bah écoutez pourquoi pas ça paraît à peu près logique Pour le moment ça va Est-ce qu'on va dans la mairie ou est-ce qu'on passe en haut là où il y a le château ? Oui il vaut mieux faire maison par maison Parce que sinon on va sauter des maisons et on va oublier des trucs Exactement Et c'est pour ça qu'à 3 on est sûr de ne pas rater Je vous vois courir devant la mairie On va dans la mairie ? Ouais Si on peut bien sûr Donc il y a un code PIN Ah il y a un code PIN Donc du coup on va y aller Voilà Après comme disait Frouwer l'Event n'est pas linéaire Donc c'est à dire qu'on peut se balader C'est un monde ouvert en fait Si c'est pas linéaire il y a le monde ouvert Et on peut rentrer par derrière Soit on rentre en fait par un autre côté dans la mairie Un peut rentrer par devant Voilà Poste télégraphe Soit en fait on attend d'avoir le code mais en l'occurrence c'est fait Alors là il y a beaucoup d'armoires par contre Et des armoires avec des bouquins Je viens de trouver Mairie Archive J'ouvre d'abord les autres pour savoir en fait s'il y en a énormément Ah Alors là moi je pense qu'on est en train de sauvegarder le serveur C'est ce que je dis Ouais c'est bon c'était ça Petite sauvegarde c'est normal Ça arrive Donc là j'ai trouvé un bouquin Qui contient le Mairie Archive Je le prends pour le moment Et je vous lirai juste qu'on aura fini toute la mairie si vous voulez bien Alors moi j'ai simplement Vous trouvez un bouquin aussi Et il nous dit Le maire vous salue courtoisement Et il vous propose une communauté Après avoir parlé de la récession économique de la région Et bien entendu de l'affaire Le maire vous a invité à rencontrer Lord Harvey Wentworth Le châtelain Ah le châtelain Bah ça nous intéresse Parce que c'est lui qui parlait de massacre Et de je ne sais pas quoi De sacrifice C'est bien ça hein C'est Zedoc Schaffer Celui qui parlait de sacrifice Ah donc c'est pas le même alors C'est pas le même C'est pas le même Bon C'est qui le bonhomme sur le tableau ? Lequel ? Quel tableau ? Mais quand on rentre dans la mairie Là il y a un bonhomme Sir Mortimer Wentworth L'Ancêtre Je me demande s'il faudrait pas se renseigner sur lui Oui Alors on va se mettre de côté pour le moment Prenons toutes les infos qu'on a méthodiquement Moi pour info j'ai trouvé deux notes aussi Donc j'ai deux notes et un bouquin pour lire Les notes c'est bizarre on a des coordonnées Je vais vous lire vous allez comprendre Et peut-être que si ça vous fait penser à autre chose Alors là par contre on n'arrive pas à grimper Si il y a une échelle Là où il y a un On peut s'asseoir Il y a une table Il n'y a rien d'autre Il y a un sous-sol c'est ça ? J'ai vu qu'il y avait un sous-sol Euh police Vous avez été voir le sous-sol ? Non il y avait écrit police Alors il y a une prison mais il n'y a rien D'accord c'est une prison Ok super Euh Dans le feu cheminé il n'y a rien non plus Ok donc je vous lis d'abord les notes que j'ai trouvées La première note c'est écrit Meri Cadastre 1 Deux points Secteur L Tirez Mine de charbon concédé à la Sumberland Company Ok Et la deuxième c'est Meri Virgule Cadastre 1 Deux points Secteur H Tirez Abandonné depuis 1856 Ok Vous voulez que je vous les montre peut-être Parce que c'est pas très Euh Très parlant Est-ce qu'on aura pas un petit Un petit thermoire Attendez Je vous invite à venir avec moi là Si vous voulez Voilà Je vais vous mettre dans le premier coffre Alors attendez Pas le premier le deuxième Voilà Celui là Où je suis là Juste devant moi Je vous colle les deux Je les reprendrai juste après Vous les prenez si vous voulez Et pendant ce temps je vais vous lire le bouquin Tiens vous allez voir à quoi ça ressemble Parce que c'est un peu bizarre de manière dont c'est fait C'est peut-être un espèce de Enfin pas un rébut Mais un Devoir remplacer les mots plus tard si jamais Je sais pas Je vous lis le bouquin Les archives de la mairie Mairie archives En consultant les archives vous apprenez qu'un litige oppose Doug McClure Le fermier Et Lord Ventworth Le châtelain sur l'appartenance de terre mitoyenne Il serait bon d'interroger les deux protagonistes à ce sujet Ok ? Ok pour moi Moi j'ai déjà mélangé tous les noms Je vous le dis A chaque fois c'est pareil J'ai du mal à A mémoiser les noms Et du coup Surtout qu'ils sont en anglais en plus C'est bien très compliqué Et le fermier Le fermier il s'appelle comment ? Il s'appelle Doug McClure Doug D-O-I-G Espace M-C Comme le Mcdonald Et Clure c'est L-U-R-U Eh papy C'est qui les trois nouveaux là ? J'en sais moi C'est qui ces gars là qui sortent de nulle part ? J'en sais rien ils vont de maison en maison là Tu crois que c'est pour la faire débris ? Alors la chaise était bonne ? Ah oui oui regarde j'ai vu un gros ours Il est beau mon ours hein ? Ah ouais ouais Et bien gros bien gras dis-donc hein ? T'aisez-vous je sais que je sors en plus Mais je crois que c'est Scott Longyard les gars parlez pas trop Ils sont où ? Bon je vais ramener ça au gras là-haut Tiens Ah bah tu le salueras de ma part hein ? Ouais je dirais Bonjour Eh bien le bonjour messieurs Je vous en avais parlé juste avant des disparus Est-ce que vous sauriez m'en dire plus ? Ou si quelque chose vous a... Comment on dit ça ? Si vous avez quelque chose à ce sujet en fait Si vous avez un élément à donner ou une histoire ou un truc qui vous a paru suspect ? Non ? Pas du tout ? Oh bah depuis les disparitions la famille fut le village hein ? De toute façon y'a que du chômage par ici Oh y'a que personne ici hein ? D'accord mais vous avez pas entendu quelqu'un parler de quoi que ce soit ? Oh bah non Rien du tout ? Je sais pas quoi Papi t'as entendu des faits ? Je sais pas quoi Papi t'as entendu des faits ? La dernière avant disparue c'est la petite Lainée Elle est bien mignonne cette jeune femme hein ? Ah oui c'est vrai Le fermier qui l'employait est bien atterri hein ? Le fermier est-ce que ce serait pas Doug Maclure ? Ah oui c'est exact oui Ouais Ok Bon ça va pas forcément trop nous aider mais enfin... Ok vous avez d'autres questions à poser éventuellement ou interagir ? Vous avez des questions stratégiques ou ? Non un de spécial Dans le château il reste plus que vous deux ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de... à propos de monsieur Maclure ? Je sais pas Papi toi tu connais bien monsieur Maclure ? Oh pas trop non on traîne souvent au bistrot ensemble c'est tout Faut aller le voir directement A part dans ma forêt je vois personne moi Je crois qu'effectivement on va devoir voir monsieur Maclure vu le nombre de personnes et vu les bouquins qui lui disent d'aller le voir quand même Ah si ça me rappelle quelque chose ma mémoire me fait défaut Le fermier il est en litige avec le Lord C'est vrai c'est ce qu'on vient de lire Pardon ? Non c'est ce qu'on vient de lire Le châtain Wandsworth c'est un verre où on peut le trouver ? Je crois que vous avez parlé en même temps peut-être qu'il faudrait reformuler avec une seule question peut-être ? Oui le châtain Wandsworth Est-ce que vous savez où on peut le trouver ? Le châtain ? Bah dans sa maison Au château Vardy D'accord et il est où ? Il est par où ce château ? Il est en haut on l'a vu sur le passage Il est là haut là Sur la colline Il était à gauche avant qu'on descende en fait à la mairie Donc ça on va pouvoir y aller Une dernière petite question Est-ce que vous ne connaissez quelqu'un du nom de Zedog Sharper ? Ça non Ça me dirait rien en plus Merci Ok Ça va de rien Excusez-moi mais juste pour noter pour éventuellement si j'ai des questions parce que moi j'enquête sur l'enquête J'enquête sur l'histoire Ah vous êtes les inspecteurs ? Oui c'est nous Ah d'accord Et en fait en l'occurrence c'est juste pour... vous êtes dans le coin prochainement au cas où on a des questions à vous poser ? Oh bah oui moi oui Vous travaillez où ? Vous travaillez dans le coin ou c'est juste le pégage ? Moi je suis à la retraite mais c'est mon frère et forgeron sérieurier D'accord et vous votre maison ? Moi je suis chasseuse moi Je ramène le bétail Et votre maison elle est dans le coin aussi au cas où on a besoin de vous parler ? Oh bah moi je suis dans la forêt toute l'année moi D'accord et donc vous vous n'avez pas non plus d'habitat fixe ? C'est ça mis à part votre frère qui serait forgeron c'est ça ? Oh non mais Oui c'est ça oui D'accord ok très bien On ira le voir peut-être pour le questionner s'il vous plaît Merci pour votre collaboration en tout cas Eh bah du rien bonne recherche Merci Bien et bien dans ce cas je vous invite peut-être à aller voir soit le fermier soit le châtelain visiblement Tout nous pousse à aller les voir donc Là je suis dans la forge juste là Oui puisqu'on était juste à côté T'as trouvé quelque chose ou pas ? T'as trouvé son frange ? Oui oui il y a plusieurs miquins dans la forge Alors puisqu'on y est évidemment on va me fouiller Faudrait qu'on aille voir le châtelain quand même et le fermier Alors je sais pas je vous propose ça Peut-être le faire dans un premier temps Parce que vu que tout nous pousse quand même à aller les voir Je me dis que les fluides du Téméno c'est un coup à se perturber non ? Enfin comme vous voulez je sais pas Oui en revanche il y a une longue vue et des canalisations avec un robinet Est-ce qu'on le prend ? Alors enfin à moi qu'est-ce qu'il y a ? Des canalisations avec un robinet ? Oui il y a des étui en métal avec un robinet On prend tout Ouais bah prends en vrai tu verras ce que t'en fais Mais ouais effectivement tiens je viens de voir avant que ça disparaisse Peut-être qu'on aura de l'eau à amener quelque part ou je sais Hop là il y a une note dans le Dans le furniture and decor crafting table Je la prends aussi Et dedans c'est écrit clé de la maison du maire Ah bah peut-être qu'on aura accès à l'autre côté Alors celui-là je mets bien de côté En revanche est-ce que vous avez ramassé les plans du cadastre Que je vous ai laissé tout à l'heure dans la mairie ? Non Vous l'avez laissé là-bas ? Je vais les ramasser du coup hein Pas grave On peut les... C'est pas grave ? Ok C'est pas grave En tout cas c'est dans le deuxième coffre en haut de l'escalier Donc c'était à peu près là où je les ai trouvés Voilà C'est peut-être pour la déco en fait C'était pour ça C'est ce que je me disais en fait en les voyant mais Dans le doute Bon en tout cas si jamais on tombe sur un truc on saura que c'est là-bas D'accord ? En tout cas c'est pas dans 10 ans donc non plus on va s'en rajouter Je vous le rappellerai Voilà Donc ça on l'a déjà vu La note donc c'est la maison du maire Est-ce qu'on va quand même dans la maison du maire avant ? Tant qu'à faire à la mairie ? Puisqu'on y est ? Avant d'aller voir le châtelier peut-être ? Bah on peut aller au plus près Si ça vous va ? Bah c'est au plus près Bah c'est devant le châtelier en fait au final Donc c'est juste à côté Et cette fois ce sera la porte qui je pense est en haut Je pense que derrière les quartiers privés peut-être du maire C'est pour ça qu'on a le code de la mairie Et peut-être qu'en dessous en fait c'est peut-être la mairie c'est l'accueil en fait Je dis ça j'en sais absolument rien mais on va essayer Maison du maire c'est 7331 On va essayer ça Oui Alors la maison du maire elle est où ? C'est bon j'ai trouvé Elle est au-dessus de la mairie Elle est par là C'est en haut de la côte Enfin en haut de la côte oui c'est ça Tu remontes et voilà Elle est en haut Alors Très belle maison hein Je suis con parce que le HUD est très moche pour les vieux Je suis désolé Je le fais toujours au mieux bien sûr Il y a une deuxième porte A quoi sert la deuxième porte ? Parce que là pour le coup Elle est juste en la porte c'est pour voir C'est juste un balcon ? Oui Vérifiez bien qu'il n'y a pas un truc caché peut-être dans les pots Alors j'en mets le HUD Hop là access inventory Hop là Tiens regarde Vous voyez ce qu'il y avait dedans ? Ça c'est pour toi ça Féline Cadeau ? Oui Regardez Donc alors petit à partir pour les viewers juste quelques secondes En fait c'est la monnaie du serveur C'est un mod en fait où il y a la monnaie J'en parle déjà assez dans les vidéos donc je n'ai pas forcément à y revenir Mais dites-vous en fait qu'est-ce que c'est avec ça que vous pouvez échanger ou acheter des choses en fait au camp admin en gros sur le serveur Donc il y a un cours sur les objets, un cours sur les dinos potentiels je ne sais pas tout suivi Mais ça sert d'argent donc prenez les miens parce que ça pourrait être utile peut-être plus tard et tous ceux qui participent à l'event auront donc ces sous-là Même si vous êtes dernier vous aurez au moins quelques sous de gagné quoi qu'il arrive Et après encore une fois vous avez encore un loup en plus de... un loup qu'on vous demande Voilà Ok Alors On rouvre Ah ça fait tous en même temps c'est mort Allez je te laisse Féline c'est bon ok Pas ça deux pas ça loup J'ai vu que je n'ai pas vu un gros binet dehors là moi J'ai pu voir quelqu'un passer il y a une seconde C'était toi Artésien ? Non ? Ah oui c'est possible C'était dehors je l'ai vu c'est pas devant moi Ok elle m'a fait peur là Alors hoppala tiens regarde il y a encore un kitchen jar Hoppala avec un bouquin Mairie Servante Ah bah je pense que c'est celle qui est emprisonnée Je vous le lis parce qu'elle est à côté et à mon avis elle a peut-être pas apporté beaucoup d'infos Je ne sais pas en fait je le dis j'en sais rien La pauvre femme vous raconte la peur qu'elle a eu de voir sa jeune soeur enlevée Elle se méfie des gens du voyage et autres troubadours qu'elle accuse de tous les mous Elle vous dit aussi qu'elle attend le fangeron qui doit venir terminer la réparation du coffre L'arrière de celui-ci est démonté et visible depuis cette pièce Impatiente elle vous confie la moitié du code car vous l'avez convaincu d'être un spécialiste La fin du code c'est 62 Il nous faudrait le début du code du coup Alors attendez je relis hein Elle vous dit aussi qu'elle attend le fangeron qui doit venir terminer la réparation du coffre L'arrière de celui-ci est démonté et visible depuis cette pièce Impatiente elle vous confie la moitié du code ok L'arrière de celui-ci est démonté et visible depuis cette pièce du coffre Alors moi j'avais trouvé des livres chez le forgeron Alors c'est Smith le forgeron vous demande de déposer vos objets cassés dans l'armoire verte Le temps de le réparer vous pourrez les récupérer dans cette même armoire Ok Oui c'est juste pour réparer enfin Est-ce que tu penses que ça nous sert à quelque chose ? Non c'est pas une question débile c'est juste une question réelle Non après il y a Smith le forgeron réparation clé ça c'est pas trop vénant Il nous dit rien On n'a rien vous avez rien trouvé d'autre quelque part rien ? Juste la servante en fait qui parle du forgeron T'as pas le début du code parce que si elle est la fin du... Non parce qu'elle a dit qu'il y avait la moitié du code visible depuis cette pièce C'est-à-dire quoi ça ? Il y a la moitié d'un coffre qu'on voit On parle de ça là ? Donc c'est pas au vrai un coffre ? Oui L'accession au coffre du maire permettrait sûrement de récupérer du poisson en sénuement ou indice sur l'affaire Le forgeron n'ayant pas encore fermé ou refermé le panneau arrière vous avez accès au mécanisme Alors attends, c'est ce que tu as trouvé chez le forgeron c'est ça ? Ça oui C'est ce qu'on aurait dû aller voir je pense après la mairie ici Non 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 ça il l'a trouvé chez la servante là juste maintenant Oui il y a un standard D'accord ok Donc c'est ce que je viens de dire là C'est le coffre qui a pas été à moitié ouvert Et c'est ici là ? Ah en fait c'est un coffre fort je pense que c'est un coffre mal quoi Je suis pas sûr de moi Bref ce qu'on voit ici à mon avis c'est le coffre C'est ça ou pas où j'ai dit une connerie ? Il y a de fortes chances Il y a de fortes chances que je dis c'est une connerie ou comment ça se passe ? Non non forte chance que tu as raison Voilà sauf qu'en fait c'est une bâture en fait random ça nous aide pas à s'il y avait pas de chêne là-dessus Et là quand on descend Ah hop là quand on descend il y a un code pin Il y a un code pin on peut ouvrir d'ailleurs au passage Et on peut taper un code pin Je pense que c'est le fameux code là Là j'ai eu 62 Je pense que c'est là le coffre Ah bah je sais pas pour moi le mécanisme est ici on regarde Et là aussi il y a un code à rentrer Il y a un code aussi derrière là Il y a un code aussi là où ça ? Ici quand on se met là face à la table entrer le code pin Ah bah non c'est... Alors ça c'est le coffre d'une porte C'est possible qu'effectivement elle soit juste derrière C'est tout à fait possible Mais c'est un code à une porte Effectivement il y a des numéros au sol mais ça on s'en fout Là ici on a rien Alors pour moi j'ai un code qui semble être 62 C'est ce que je vous disais Ouais Donc je le mets dans mon inventaire Parce que le reste en fait peu importe Ouais mairie archive on s'en fout Ou mairie servante voilà 62 Euh bien Il y a une fenêtre là mais sauf que la fenêtre nul ça sert à rien Ok Il y a une porte Est-ce qu'on a quelque chose ici non plus ? Ça c'est fait Ok bon Je pense qu'on a tout fouillé tout à l'arrivée Ou est-ce que vous avez autre chose ? Je suis en train de refaire un tout vite fait Ouais Non mais c'est bien fouillé il va le faire deux fois hein Il agit bien sous les tables C'est un genre de connerie J'ai trouvé un petit passage Oui c'est ça c'est la fenêtre C'est ça C'est une fenêtre en fait ça hein Donc on peut pas passer par là Dans l'arc on peut pas Euh Parce qu'en fait voilà Il faudrait ramper et on peut pas Faudrait sauter et ramper Si ça n'existe pas dans l'arc Donc euh non non En fait cette fenêtre là en fait c'est juste pour la dégo Enfin je pense Mais de toute façon déjà tu passes pas par là C'est pas possible Ouais ouais non non tu peux passer Ce que j'ai dit à une fenêtre tu peux jamais passer Il y a que des petits singes qui peuvent passer éventuellement Euh mais le reste non on a pas de petits singes Donc c'est clair et net que c'est pas par là qu'il faut passer Euh et là on a effectivement un mécanisme Et là on a un code PIM dessus Alors je pense que voilà Oui c'est ça en fait il a dû démonter en fait le côté de la porte Donc du coup on voit le coffre Voilà ici dans cette pièce Par contre le forgeron t'a dit qu'il avait pas remonté Donc en fait problème réglé C'est pour ça qu'on a accès en fait au code Bon Donc il nous manque en fait le début du code C'est bon pour vous ? On est sûr ? C'est bien clair ? C'est bon pour moi Féline c'est bon pour toi aussi ? Ouais ouais c'est bon Et bien dans ce cas là avançons hein Laissons cette euh La porte de l'amière ouverte de toute façon Il y a plus grand monde Hein On va poursuivre Ouais et puis faut agérer un peu Ouais c'est ça ouais parce que quand on est la poussière comme ça depuis plusieurs mois C'est quand même beaucoup Alors je ne sais pas il y en a un qui euh Soit qui est neneux Je sais pas si vous voyez là le personnage qui marche en En faisant un pas s'arrêtant un pas s'arrêtant un pas s'arrêtant un pas s'arrêtant Bon et s'il y a une maison qui est ouverte ? Il y a un magasin C'est là que tu disais ? C'est toi qui est ouvert la maison ? Bah euh... Je vais vérifier juste que c'est la maison la plus proche Ouais logiquement c'est là qu'il faudrait qu'on fasse Et on ira voir peut-être le magasin juste après ? Est-ce que tu l'as bien fait ? C'est parti ! Ah c'est histoire de s'organiser après l'un ou l'autre Alors c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose On est un petit peu dans la pelouse Ça court pire pour rentrer, ok ! Et bien c'est parti ! Alors si euh... Comment vous dites si vous trouvez quelque chose hein ? Euh... Moi j'allais à l'étage Parce que vous n'hésitez pas encore à aller Une petite jarre Un lit... Y'a rien de spécial Il y a des lits euh... Des lits du pauvre en haut j'ai envie de dire En bas on a... On a plus... Non y'a rien dans l'inventaire Y'a rien y'a rien y'a rien C'est bizarre qu'il y a rien dans ces caisses là Parce que d'habitude Frère aime bien cacher des choses derrière les caisses Comme ça c'est la spécialité ça ? Non j'ai pas défini Les contenants très clairs là comme ça Ils sont de toute façon verrouillés Alors Cori parce que tu l'as dit c'est vrai au début de la vidéo Quand on te dit très clairs, très clairs c'est quoi ? Genre bronze comme ça tu vois Pas foncé quoi Oui oui pas foncé du tout Ah bah je crois qu'elle a commencé à casser tes coffres Ouais Non Féline clique pas dessus parce que sinon tu défonces tout Après faut les réparer Éventuellement possible de casser des choses Ah ! Pète tout Féline vas-y Il fallait pas me dire ça Non parce que moi Tu sais quoi ? Moi je suspecte Que derrière D'ailleurs je le vois derrière Oh là non pas moi pas moi J'ai fait moi Attends C'est quoi cette vidéo que j'ai jamais entendu ça ? Alors attendez Attendez Y'a plus malin que de faire ça attendez Parce que j'ai peur que derrière en fait y'a des choses Moi je serais plutôt partant en fait pour casser les lits Pour essayer de passer travers Parce qu'en fait On aura le droit de faire ça Frover Ça te dérange pas ? Donc en fait Clairement y'a un coin et je me dis que c'est caché derrière Je trouve que c'est très bizarre Non attendez Attendez Derrière c'est fait en patch Ah peut-être Tiens y'a l'anti Y'a l'anti machin L'anti On pourra pas les casser Je ne sais pas J'essayais quand même Ah si on peut Non parce qu'en fait les sols en tach Ça se casse quand même super bien Si vous voulez bien monter avec moi Il peut être cassé C'est marrant papa On est bloqué On essaie de monter à deux en même temps Et on est coincé Non vous déconnez Attendez je vais vous taper Juste pour vous sortir de là Alors si je peux me permettre C'est très marrant Voilà Alors là Est-ce que vous avez déjà Et c'est bon Ah il y en a un qui a réussi à descendre C'est bon nickel Ok Alors ça je n'avais jamais encore vu ça Mais si je comparais C'était magnifique J'ai beaucoup adoré Bah en même temps On est comme ça On est à deux heures Donc euh Et bien qu'on vit ensemble Moi je suis sûr qu'il y a un truc Qui est caché derrière En fait Ça me semble évident Vu que c'est un coin Pourquoi il aurait caché un coin comme ça ? Donc j'aurais bien été Partons pour casser le sol Enfin le plafond aussi si vous voulez On peut le taper On a 1600 à taper Donc sinon Si on y va à 3 Ça devrait être assez rapide Oula Attention à votre vie Parce que vous allez voir Que votre vie va descendre Vu que vous frappez Je suis pas sûr que c'est avantageux Parce qu'il y a des chances Que ma vie soit à 0 Avant que j'ai réussi à le casser Il nous faudra un outil Il nous faudra un outil Il nous faudra un outil Je pense qu'il faut pas continuer Parce que sinon on est pas rendu Euh... Non mais écoutez Dans ce cas On va revenir peut-être plus tard Si on a un outil par exemple Attends j'ai un pinceau là Ah ! Si tu as un pinceau A quoi pourrait nous servir le pinceau ? Puisque Frohmer a dit au début Le pinceau était une petite tâche Il nous servait A stocker des trucs aussi A stocker des choses aussi Tu l'as trouvé où le pinceau ? Je le forgeron Il n'y a pas d'inventaire le pinceau ? Il n'y a pas d'inventaire ? Non 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 Quand j'utilise ça fait comme un... Par contre ce qu'on peut stocker dans un pinceau C'est de la peinture Je sais pas si c'est débile ou pas Ce que je viens de dire Mais euh... Normalement on peut stocker la peinture Vous me suivez ? Ouais mais il a dit qu'on pouvait s'en servir aussi Ca pourrait faire une petite tâche A quoi il pourrait essayer A taper peut-être sur le sub ? Bah je sais pas moi quand j'utilise Ca fait rien Ca fait comme un pinceau Un pinceau normal C'est pas... Au moment vu on pourra vous... Vous aider sans que ça ne soit compté comme un indice Non Donc ça ça veut dire que pour le moment il faut qu'on l'utilise ici Ok euh... Tout ce que là il y avait rien dedans dans cette maison Maintenant qu'il y avait rien apparemment Non Ok Donc ça c'est le magasin Vous voulez qu'on ait le magasin du coup ? Bon on est à côté Ah oui, le magasin Il est là En revanche c'est des nains ici hein On est obligé de... Ah oui c'est d'accord C'est parce qu'on vient du haut je... J'étais perdu Alors... Bah je vais aller à l'étage pour commencer moi Parce que vous cherchez en bas Moi il y a des parachutes Alors à l'étage il y a pas mal de coffres Il y a... Ah ! Il y a une hatchet dans l'un Il y a une hatchet et une spyglass dans l'autre Pour lire des choses au loin Il y a des armures ici Il y a des armures ici Le magasin est bien chargé Il y en a que deux mais ça fera la fée Moi j'ai une arbalète avec un... 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 Pour s'accrocher aux boules Comment ça s'appelle ? Oh là ! Par contre alors là j'ai une épée J'ai un pistolet si vous voulez venir Alors comme vous voulez si vous voulez je vous laisse le pistolet Enfin le... Le fusil Avec des balles Euh... Ou je vous laisse l'épée Je prends le fusil avec les balles Allez on est flou Allez soyons flou Il y a des balles supplémentaires Et je vous laisse... Alors il y a une épée Après l'épée tape très fort Pour... Pour Flynn qui connait mal le jeu Ici là Il a vraiment un cheville Ouais ici là Voilà Prends la hatchet Et prends l'épée Euh... Ici La hatchet c'est bon Je n'en ai pas chopé une Mais ben c'est bon Le pire c'est que j'ai fait la connerie Je les ai laissé dans mon coffre J'aurais pas dû Sinon prêt Super Et donc là on arrive donc du côté Ca c'est un bruit que j'aime pas entendre Donc moi j'ai deux piolets ici hein Des piolets ? Ouais Oui Alors je pense qu'on va devoir s'accrocher un moment quelque part Pour pouvoir grimper Ca me parait plus qu'évitant Déjà en bas Déjà vous allez regarder Refouiller quand même ce que j'ai fait Parce qu'on sait jamais que j'oublie des choses Et tu lui as donné l'arbure ? Ah il y a un bouquin là Il n'y a que deux armures Il n'y avait que deux armures Il y a un bouquin Ah il n'y avait que deux armures ? Ouais non mais ne vous inquiétez pas pour moi Oui mais ça ira Alors j'ai un... Pumpkin's Pie Slice Alors ce qui veut dire de Tartos Ah la citrouille Et Slice je sais pas ce que ça veut dire Slice Bon c'est de la bouffe en haut Je sais pas Là Euh... Il y a une petite tasse Il n'y a rien de voir Alors je lis le bouquin ? Vas-y vas-y Ok La vendeuse et propriétaire des lieux Vous souhaite la bienvenue La vendeuse et propriétaire des lieux Vous souhaite la bienvenue Euh... Items Grappin arbalète Parachite Piolet Couteau Timeout épée Timeout épée Vous savez les coffins C'est une épée mais en fait c'est un bouteau D'accord Je connaissais pas de timeout Ok d'accord Fusil de chasse Slash mun Armure métallique Plein... Plus plein de trucs qui ne vous intéressent pas Ah Euh... Il y a des choses qui ne nous intéressent pas Genre le hatchet ne nous intéresse pas Bon je sais pas Bref On verra C'est juste un... Voilà un truc pour plus Ok Est-ce que vous avez autre chose ? Genre foutu quand même Parce que... Oui J'ai une note C'est de la porte du placard du premier Ah 75-13 Shop 2 Alors c'est Shop 2 Donc c'est de la porte du placard du premier C'est de la porte du placard du premier Bah là Ici Quel placard ? Hop Ici Ah en dessous Là Euh... Ouais mais attends attends Il y a pas de code PIM Il propose pas de l'ouvrir Ah mais c'est une clé C'est locked tout court Et au fond euh... C'est pareil Y a pas de code PIM Ouais mais il dit Shop 2 Là ensemble Est-ce qu'il y a plus un magasin ? Il doit y avoir un autre magasin Mais non C'est le deuxième Vous y êtes D'accord Donc là il y a eu un fail ça ? Au niveau de... De l'Event Si ça arrive mais euh... Parce que moi j'ai... J'ai aucun code PIM d'une part Vous avez la même chose hein Ici Il y a un passage alors peut-être Pour... Alors oula je voudrais savoir faire en sortir Pour... On va faire en sortir mais où je sais pas Non... J'ai un fusil sur le passage Voilà Avant d'oublier Tout va bien Une balle ici Non je préfère être sûr euh... Fraga Ouais Voilà Mais deux guns sont... Donc tu dis toi que tout va bien Y a pas de bug C'est ça ? Pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir une porte ? Non En fait nous on ne voit pas de porte avec un code PIM Euh... Moi en tout cas je ne vois pas En plus au premier Donc au premier On a pas de coffre avec un code PIM On a rien avec un code PIM en fait Au premier on a deux portes Mais en aucun cas en fait elles sont locked Y a pas de code PIM Ok Ah Vous aviez trouvé hein Arthésia a trouvé donc Donc voilà donc c'est ça Donc y a bien un bug On a du C4 Bah voilà ce qu'il nous fallait Pour casser les trucs peut-être en bas Y avait bien un bug on est d'accord hein Enfin je parle un bug des staffs Ca arrive mais c'est juste pour être sûr Que j'ai bien compris Non Le C4 on va le garder pour la mine Oh Ça c'est super intelligent ça Oui J'y ai pas pensé du tout Alors le journal Dans le coffre il y avait Vous trouvez deux kits de crochetage Utilisables Des livres coquins Très intéressant mon coeur De la code de contrebande Et un peu d'opium Et tu crois vraiment Qu'on a besoin des livres coquins ? Non Si moi je veux bien moi Je plaisante Les livres coquins tu peux les laisser Donc vous pouvez utiliser les crochets Les kits de crochetage Pour ouvrir une porte Dont vous n'auriez pas le code Oui Le kit de crochetage Oui Attends on me siffle à la sortie Qu'est-ce qui me siffle ? C'est parce que je suis beau Ou ça n'a rien à voir ? Non Ça n'a rien à voir Je me suis trompé le bouton Ah d'accord ok Ok au top pour moi Je suis déçu Enfin bon bref Donc il y a des kits de crochetage Et des piolets Je ne sais pas si vous avez remarqué La couleur de certaines portes Enfin déjà pas plus Il y a des portes noires c'est ça que tu veux dire ? Ah oui Ah oui c'est qu'elles sont noires Parce qu'elles sont prêts à péter Prends ta hatchet et casse la Artésiens Euh non la hatchet C'est pas le Voilà Non la hatchet T'as pas de hatchet ? Non c'est l'épée Bah il y avait une hatchet toute part Personne n'a pris la hatchet Ah mais c'est moi qui ai la hatchet Je suis con Pardonnez-moi C'est moi qui ai la hatchet sur moi Voilà Et derrière voilà Donc effectivement Merci et forever pour la 10 On ne l'a pas demandé Donc ça compte pas Non non ça compte pas C'est moi Fréquenté par 10 Donc là c'est bon D'autre côté j'ai... Il y avait des pièces dans un coffre Non Il n'y a rien dedans Ok encore des pièces ? Il y avait combien juste pour mon... Bah ma curiosité ? 10 Non je m'entends J'ai trouvé un gros minet Salut Euh ok Donc dans ce cas là Dans ce bâtiment il n'y a plus rien ? C'est bon ? On passe au suivant ? C'est bon pour nous ? Ça vous va ? Bon ok Allons voir peut-être dans le... Alors ça c'était la maison qu'on a visité Ok Il y a une autre maison là Et après on est pour avoir le château Parce qu'on a ratouffé La forge a été faite du coup Il reste les mines Il y a les mines aussi Et à mon avis on va trouver du pas mal de choses Il y a le magasin de tout à l'heure où on pouvait casser des caisses là Alors il y a des mecs... Il y a les magasins où on pouvait casser des caisses ? Il y a le magasin où on était juste avant pour casser des caisses C'était pas un... Oula Petit c'est normal les essais sont toujours plus longs Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le serveur comme vous le voyez On fait aussi des imams dessus Euh... Ah oui ! La caisse noire ! Evidemment la caisse noire ! Attends ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! J'ai l'achete ! J'ai l'achete ! Arrête ! Pousse-toi ! Pas possible là hein ! Là tu peux pas t'empêcher de tout casser en fait là Ah bah normal ! Alors attends faut attendre que le bois disparaisse Parce que... Effectivement... C'est pour ça qu'il disait tout ce qui est en bois clair il y a un dedans Ok j'attends de réfléchir Ouais Ok Le problème c'est que là moi j'ai les débris encore devant J'ai jamais qu'ils disparaissent Voilà Maintenant si c'est déverrouillé... Ouais mais peut-être que derrière il y a quelque chose Et s'ils sont noirs c'est qu'il faut les casser Bien ouais Ah ! Maintenant on peut accéder à l'avant 200... 160... 140... 120... 100... et... Casse ! Voilà J'allais bien qu'il fallait casser quelque chose d'ici Et derrière attendez Derrière on va voir ce qu'il s'affiche Le temps que ça dépop Enfin c'est dépop que ça en aille Allez Parce qu'on voit rien qui est... Qui c'est qui tape là ? Ouf ! Vous tapez pas hein... Voilà Alors il y a une caisse qui est très loin derrière Mais je sais pas si c'est expo ou pas Je sais pas si on peut déjà y accéder ou pas S'il y a moyen en fait de grimper dessus Je me dis que si on l'a cassé c'est que ça cache quelque chose en fait Écartez-vous Alors ça je te conseille pas en fait Enfin je... Le temps que je réfléchis c'est une bonne idée Euh... En général non ça avait pas de dégâts Et... Même si ça en faisait Faudrait appuyer beaucoup plus le coffre C'est pas assez ouais D'accord C'est clairement pas assez Euh... Par contre une balle dans la tête c'est largement assez Non au cas où il y a un ennemi qui m'embête Mais pour le coup dans le coffre je pense qu'on pourra pas l'avoir en sorte On pourrait passer en dessous Mais dans cette côté pour le moment si vous voulez bien Ouais Et allons peut-être dans la mine du coup parce qu'il reste plus que la mine Soit la mine soit le château Bah moi j'irai d'abord dans la mine on est à côté Et juste pour info tu disais qu'il y avait beaucoup de choses dans la mine Euh... Ici là hop Euh... Juste en dessous de... De la forge J'ai trouvé une salle Voilà Euh... Ici là Je reviens au magasin On peut pas creuser le sol Ouais Donc quoi qu'il arrive en fait euh... Ah oui effectivement il y a une réserve là Voilà Euh... On peut pas creuser le sol donc en fait forcément la mine si elle fait deux blocs sur deux Bah en gros t'auras juste au pire le... Le coffre là D'un côté il y a rien dedans Tout ce qu'il fait Ah Il y a un autre là pour moi Il y a rien dedans Bah il faut tout péter les caisses Non 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 je pense pas Je pense pas Je pense pas En fait c'est pour ça qu'il a dit le croueur vous avez vu ? Il y a des caisses de différentes couleurs Oui mais en fait les couleurs en fait c'est pas des couleurs c'est... Alors Pour t'expliquer En fait plus t'abîmes un coffre Plus il devient noir C'est pour ça en fait qu'on a vu les coffres en noir qu'on peut les casser Là ceux-là ils ont toute leur vie Donc en fait faut pas les casser Et je pense qu'ils sont juste colorés ils sont pas blancs Ah je vais me faire attaquer par un noir Juste pour dire en fait euh c'est ouvert Où ça ? Où ça ? Hop ! C'est bon Ok T'as de la chance que je sois passée par là quoi Non je déconne Non je déconne Bon je suis un petit coup de main mais voilà Ouais bon ça marche bien quand même l'épée non ? Bah le pistolet aussi hein Bah je dis l'épée c'est super violent c'est l'un des... C'est peut-être le truc d'ailleurs euh... Ouais ouais c'est bien chuté L'arme de mêlée la plus forte ouais Tout à fait Euh ok donc du coup on a rien d'autre dans la réserve là ? Donc pour les coffres hein Féline je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire Mais euh... Ouais ouais c'est bon Non c'est juste que les coffres clairs en fait c'est juste pour la déco Et les coffres marrons en fait c'est juste pour euh... Et les coffres noirs on peut les casser tout à fait On va dans la mine du coup si vous voulez bien Allez on y va Vu la taille de la mine je vous dis qu'il y aura pas énormément de choses dedans Là il y a une porte qu'on peut défoncer déjà dès le début là Tu vois ? Bah il fallait commencer par ça Ah bah... Vous êtes euh... Allez faut la défoncer Non vous avez rien fait encore Ah vous êtes passé sur le toit là Et la mine elle est où ? Elle est sur le côté Elle est vraiment au sol en fait la côté de l'enfer Juste par où vous êtes montés en fait ? Bah juste à gauche Juste à gauche quand on est monté Ouais Ah oui là-bas il faut la porte mine Et là tu vois il y a un truc dedans Et dedans on a des pièces Bah je vous avise à les prendre c'est pour vous hein Parce que moi je ne peux pas les prendre On a des pièces Voilà il y a une porte sinon ici Mais la porte s'ouvre sans aucun problème Voilà et dedans on a euh... Oula ! Alors là il y a un poids Il y a un X Il y a un truc peut-être à cacher On va essayer de peindre je sais pas Oula ! Là il y a beaucoup de couleurs Il y a beaucoup de couleurs Alors il va falloir réfléchir Pourquoi il y a beaucoup de couleurs ? Je crois que c'est un hasard Ou non parce que dans la mine c'est bizarre quand même Là il y a des machines en fait Je pense que les peintures c'est pour représenter en fait des machines C'est pour ça en fait qu'il y a des tuyaux qui sortent etc C'est juste pour la beauté en fait du truc hein Alors pourquoi il y a un panneau avec un X en plein milieu ça je ne sais pas On peut le casser ou jouer aux fléchettes ou tirer dedans Ouais il y a même pas de dégâts donc ça sert à rien C'est ce que je me disais On recharge Je pensais à bien manger et boire parce que moi j'avoue que je suis un peu à sec niveau boisson Alors jeunes gens vous avancez dans vos recherches Euh ça avance ça avance Ah c'est vichu mine Elles ont déjà tué bon nombre de camarades hein Oui oui tu avais juste 12 de la vie Et tu t'es sur les cavernes juste à côté très peu pour moi Et donc ça s'est effondré ça c'est mine hein c'est ça ce que vous disiez Ah ça c'est des cavernes hein Mais je serais pas un code plus hein si j'étais vous Il a dit pas un code plus Sauf que moi ça m'intéresse d'aller voir en fait en dessous malheureusement Oui moi aussi Qu'est-ce que vous en pensez mon cher artésien Moi je pense effectivement qu'on devrait aller voir en dessous D'accord Donc tout ce qu'il nous dit de pas faire en fait on le fait on s'en bat les couilles Ça parait super Voilà c'est... il vaut mieux vérifier Il y a des pièces au cou Il y a des pièces donc j'ai encore des minerais Attendez pas C'est vrai quand il y a une musique comme ça c'est ça ? Donc pour ceux qui ont reconnu c'est les partitions qu'on apprend au premier cours de musique en fait C'est facile il y a que des noirs hein A 60 à peu près donc ça va pas être trop dur un peu importe l'instrument mais... Bref voilà J'ai trouvé un bouquin T'as trouvé un bouquin où ça ? Au fond de la grotte ? Alors au fond de la grotte mais en prenant là où t'es à ta gauche Ah derrière la porte ? Voilà et tu suis Alors c'est écrit dans ce livre Après l'inspection il semblerait que vous devriez remettre la machine à vapeur en fonction Et la faire fonctionner pour ouvrir cette porte actionnée par un vérin quelque peu rouillé Trouver pièce manquante de la machine Trouver du bois chaudière Trouver tuyau manquant où ? Voilà les plus utileurs Ça c'est intéressant Alors ils disent trouver du bois Et pièce manquante de la machine Et autre chose Les tuyau manquant je les ai Ok Ce que je vous invite par contre à aller fouiller C'est que dans le bureau Il y a... vous avez pas fait dire Mais intégré au bureau en fait Mais très tôt du bureau en fait Je sais pas qui c'est le mec Je sais pas qui il représente Il y a dans le coffre de gauche Il y a... alors la torche je veux bien la prendre Voilà c'est plus sympa Il y a un coffre demi-heure Dans le coffre demi-heure il s'active tout dedans c'est ça ? Je vous laisse Et je vous laisse aussi une hatchette Parce que j'en ai déjà une Dans le coffre ici là devant moi Oui où je suis ? Voilà Prenez le hatchette et le coffre de mini-heure Le casque de mini-heure Le coffre Le casque de mini-heure Parce que moi j'ai une torche donc ça suffira Très largement C'est plus sympa Au cas où il y a pas assez de lumière pour la vidéo Ok donc il nous manque la pièce qui est là Il nous manque les tuyaux Mais ça les tuyaux tu les avais Il nous manque le bois c'est ça aussi Et c'est tout ? Oui Donc il nous manque de bois en fait Et la pièce pour euh... J'ai trouvé un livre Comment ? J'ai trouvé un livre Alors le bois dans la chaudière Attends 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 Féline a trouvé un livre Moi ça m'intéresse Le chef des mines vous dit qu'une grande partie des mines jouxtant un réseau de cavernes très anciennes sont abandonnées depuis 1856 C'est un fameux manque à gagner pour la Timberland Company dont il est fier représentant un Norteur Sparse Valley En effet depuis les déboulements suspects plus aucun mineur ne veut travailler là-bas malgré le chômage grandissant Le chef peste contre le maire et l'intimité qu'il partage avec le Lord et que le portrait de l'ancien Winsworth qui trône à la maison communale n'a rien à y faire Ok Ok j'ai pas compris la fin Le début oui mais j'ai pas... Tu peux répéter juste la fin s'il te plaît Je sais pas s'il y a que moi qui m'a compris Le chef peste contre le maire et l'intimité qu'il partage avec le Lord et le portrait de l'ancêtre Winsworth qui trône à la maison communale n'a rien à y faire Ok 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 donc le maire est quand même suspect c'est ça ? Ouais Enfin sur les suspects Non c'est les effets des... C'est les éboulements qui sont suspects En effet depuis les éboulements suspects plus aucun mineur ne veut travailler là-bas malgré le chômage grandissant Donc apparemment c'est pas un éboulement naturel Alors est-ce qu'il y aura pas eu genre... Je sais pas j'ai jamais une hypothèse de ce que je comprends Est-ce qu'il y aura pas eu genre un éboulement volontaire ? C'est ce que je pense aussi C'est ce que je pense aussi Les gens ont essayé de partir en fait ils sont juste pu aller dans la mine Sauf qu'on avait besoin qu'ils ne soient pas là Donc peut-être qu'on a enlevé des jeunes filles mais en fait pour des jeunes filles et des jeunes femmes Pour les... pour forcer les gens en fait à partir pour rendre ça hanté Peut-être en fait pour ramasser ce qu'il y aurait dans la mine qui a été fermée Sinon c'est quoi l'intérêt en fait de faire partie à tout le monde d'une ville ? De racheter des terrains Soit pas cher, soit en fait d'être tranquille pour miner à ramasser tout pour ça C'est ça Et par contre il y a un truc qui est intéressant C'est le... le lien et l'intimité qu'il partage avec le Lord Le portrait de l'ancêtre qu'on a vu au Winsworth Qui est trop dans la maison communale Là où j'ai dit qu'est-ce que ça... qu'est-ce que c'est... qui c'est celui-là ? Ouais euh... Je pense que s'en renseigner sur ce gars là ça pourrait être intéressant Où c'est qu'on peut boire ici ? Là sans déconner que j'ai soif Police effectivement, c'est qui police ? J'ai pas fait gaffe Cherche en fait un petit robinet là C'est où qu'il y en avait ? À l'herboristerie À l'herboristerie Alors là je suis à la forge, y'en a pas non plus eu Ok, allons à l'herboristerie Parce que je risque de mourir de soif, ça a quand même baloup Donc effectivement on va aller tout en haut et c'est parti Alors... On l'a pas fait guider à la maison Alors... Déjà est-ce que t'as le bois ? Parce que tu m'as parlé de bois tout à l'heure Tu as du bois Alors le bois je n'ai pas trouvé dans la chaudière Alors pour moi il était pas à trouver dans la chaudière Pour moi il était à mettre dans la chaudière Ouais, donc peut être à l'herb Il faut qu'on en trouve justement pour le mettre dans la chaudière C'est ça en fait je pense qu'il faut qu'on fasse Et il faut qu'on trouve la pièce qui manque Les tuyaux tu les as donc en fait c'est bon ? Oui ? On ne peut pas sortir du village pour aller farmer du bois Oui Voilà Non 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 mais enfin Enfin moi ça me paraissait logique Mais après tu fais bien de le dire, de le préciser Là il y a un coup de pile aussi dans cette pièce Non on peut pas sortir mais la fille qui va tout le temps dans la forêt peut peut-être nous en trouver Du quoi ? On ne comprend pas grand chose hein Ouais 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 Il peut essayer mais Il y a une porte du magasin juste à côté là Bonus forum à donner le code du bonus forum Au passage rien à voir mais Ça se terminait par 62 Non 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 c'est pas ça C'est ce que vous avez retrouvé sur le forum Le code aussi Il y a le code qui s'invite par 62 Ah Ça c'est la servante qui nous l'avait donné Le code ouais Sur le forum c'est quoi que tu avais dit euh... C'est euh... Artésien Le quel le code ? Le code qui est sur le forum ? Sur... sur le forum Le forum Je vous avais dit hein c'est qui bonus sur le forum tu vas en haut ? Alors c'est le... Ah alors c'est le... 7240 Ah bah ça marche pas C'est sûr que c'est... 7240 Ça marche pas Donc soit il y a un bug aussi Mais là je pense qu'il y a clairement un bug Frover je crois que... Soit on a mal lu... Ouais c'est bon J'ai réussi 7240 Putain j'ai bien tapé 7240 J'ai... Moi qui est fou je ne sais pas Est-ce qu'il y a des sous ? Dans les commentaires hein si j'ai une connerie C'est pour vous les sous justement C'est pour toi Oui en général le bonus sur un forum c'est des sous En fait c'est juste les sous Non j'en ai déjà eu euh... 20 moi Bah c'est pas grave j'en ai eu plus En fait Prenez tout Pourquoi t'en as déjà eu un... vous jouez au team ? Oui 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 Prenez tout Prenez tout on le voit avec un joueur quoi Et du ne le joue pas c'est pour vous bien sûr Voilà moi je ne joue pas mais c'est pour vous C'est pour moi Euh... C'est grave Qui c'est lui ? Le fou là ? Je sais pas Non ! Il y a des gens qui font des capiter Changerons ce qu'il y a dedans Vas-y décapite-le En général les gens ils parlent mieux Quand ils ont un pistolet sur la temple Ah ! C'est vrai Si je t'ai de le dire Tu vas parler ! On va pas faire ça on va être gentil quand même Avec la population locale Parce qu'après on va dire voilà Pour un enquêteur c'est un peu moyen Donc voilà Il nous reste le château à visiter Si on considère qu'il n'y a plus rien à attendre Oh il y a toujours la mine La chourdie à remettre en route Oui c'est ça Mais sauf qu'il n'y a pas le bois Donc le bois il est peut-être au château Effectivement peut-être Moi je dirais de... Voilà Vu qu'il nous manque une pièce de machinerie Plus le bois Peut-être qu'on peut le château Et là il y a encore une porte à pépé Je pense Oui Pernetée J'ai cru entendre un gros millet Ou un gros serpent Regardez bien aussi sur la machine à vapeur La pièce qui pourrait manquer Pour moi c'est un bout de fil qui manque Je casse il y a encore une porte noire Donc quasiment pété Puis il y aurait 510 sur les 6000 Donc je la casse rapidement Je rapporte ce qu'il y a tant Parce que je pense que ça va être des pièces En général c'est des pièces Alors c'est des tuyaux Parce qu'il y a des tuyaux ici Mais je ne vois pas comment On peut y accéder Parce que j'ai aucun tuyau qui s'accroche Il y a 10 weaverm coïdon A l'intérieur Eh c'est un coup de main Ça fait quand même 1000 qu'il y a Minitulez le moi contre tuyaux Moi je vous le mets facile Ah Là c'est Ah monsieur prêt à nous aider Donc monsieur est prêt à nous aider Ah j'ai fait la pombrie plate fois ici Euh je vous donne les pièces hein ces cadeaux Donc je vous rappelle un 10 weaverm coïn J'ai dit que c'est équivalent à 1000 S'il vous plaît Merci bien Féline 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 Prends le sac qu'est là là Où je suis là Je vois si tu vois au même endroit que moi Il y a un sac qui est par terre La ramasse aussi des pièces là Donc j'ai dit que c'est équivalent à 1000 quips Déjà c'est la 3ème fois où on a Donc en fait vous avez déjà gagné 3000 quips Ce qui est assez énorme sur ça alors quand même Là vous êtes déjà nééreux messieurs les administrateurs Et modérateurs Ok euh donc je disais oui pour la mine c'est bon Alors c'est bon J'ai vu quelque chose tout à l'heure au niveau de la mine là Oui La mine Ah d'accord non je pense que c'était quelque chose que vous pouvez voir Mais c'est un décor de la mine tout simplement Ok c'est bon Donc il faudra toujours qu'on trouve le... Le château Le bois Le bois Le bois Et la pièce Et dans ce cas là on a plus calé au château On aura tout fait Il y a un voût de serpents hein Ouais Il y a un voût de serpents hein Bienvenue Oui Alors j'ai une note Alors j'ai une note Oui J'ai trouvé une note 28 avril 1883 Ah quelle chasse magnifique Que la mort de cette garce rende graisse à Nanache A Nanache Dieu serpent Et je vais voir Il fait partout un peu de lèvres au coin Hop Il viser le poids là oui C'est pas facile c'est-à-dire Il roule le cheval Mais il ne vit pas la suite du chemin Ici Il ne doit rien faire Il ne doit rien faire Mais j'ai pas de c'est dans trop quand même Il est là Il va rien faire J'ai pas de c'est dans trop Et si la combinaison ça pourrait être une date ? Héhé ! Alors là j'ai trouvé quelque chose ! On sent que c'est Froheur qui est passé par là ! Est-ce que vous voulez bien me rejoindre s'il-plait ? Où est Yoshi ? Là ici là ! J'ai trouvé un bouquin aussi, clown ambulant là, à côté de Claude ! Ah ! D'accord, on t'en prend moi ! Attention, on peut aller voir juste avant quand même ! Ah oui, dans la petite jarre ! Moi aussi j'ai trouvé des notes ! Ok, alors tu vois, j'ai tout raté parce que j'ai rien vu de ça ! Ok, alors dans le journal que j'ai trouvé, c'est d'après lui, des étranges histoires circulaient déjà dans cette région avant les disparitions. Il semblerait qu'avant d'être le village actuel, le site est un livre culte plus que faïen ou non-vénéré de Dieu Nahash, souvent représenté comme le serpent qui, dans la Bible, fait chienne pervertie Ève. C'est ça ! Ah ah ! Il y a eu ce soir un dieu ! C'est les notes ! On arrache ! On arrache ! Les charrettes ambulantes en fait en gros c'est là ! Ok, d'accord ! Ça rejoint les notes, quoi, qu'on a vu tout à l'heure ! Oui, c'est les notes que tu as dit tout à l'heure, effectivement ! Et alors là, là où justement, puisque tu y es, je vous invite à monter sur ce mur, parce que moi j'ai trouvé un petit... Alors, je ne pense pas que c'est un fail, je pense que c'est prévu ! Euh... Et en fait, ici où je suis là, si vous arrivez à me rejoindre, il y a un bout de mur qui est cassé et on peut passer dessous ! Où je suis là ? Alors, est-ce que vous arrivez à me rejoindre ? Ouais, vous sautez de là-haut ! Ouais, tout à fait ! Normalement, vous pouvez rejoindre très facilement au chemin, c'est pas trop un problème ! Voilà ! C'est par où vous voulez ! Et là, ici, là, où je suis, au bout, sur le pignon, et bien on a une petite pièce avec un coffre dedans ! Et je pense que là-dedans, il y a des dinocoins ! Donc je vous invite à aller... Je pense ! Bienvenue ! C'est déjà 4000 ! Bah, moi je vais me méfier... Ah, par contre, pour ressortir de là, c'est pas dit que... Non, c'est bon, ça marche ! C'est juste un peu glissant, mais ça se passe ! Ok ! Euh... Donc là, on n'est pas du tout dans le château, hein ! Je pensais qu'on allait rejoindre le château par là, mais en fait, pas du tout ! Le château, il est encore au-dessus ! Et alors là, pour rejoindre le château, soit on fait ce que je vais faire maintenant... Tout ce qui est totalement foireux ! Non, ça passe, ça passe, ça passe ! Ça passe ! Soit on fait le tour, en fait, et alors là, je dis tiens... Oula ! Attendez, là, je trouve que je suis dans un coin ou je devrais pas être ! Je pense que j'ai cassé ton event, frère ! Non, non ! C'est... On a le droit ? Mais alors maintenant, attention, si tu sautes, est-ce que tu seras ressorti ? Euh... Je pense que non ! Je pense que non ! Je pense que non ! Ah si, sur le bord, si, si ! Dans ce cas, j'y vais ! Il y a un PIN code, ok, là on a rien... Et là, il y a une porte à casser ! Si, il y a une porte à casser ! Essaye 2804 ! Alors, attends, attends ! D'abord, j'ai cassé la porte qui est cassable toute seule, parce qu'il n'est pas venu le code ! On ne sait jamais ! Il n'y a pas porté noire ! Là, je pense que ça va être le bonus, sinon je sors de mon gun au cas où il y a un serpent derrière, parce qu'il y a des bruits de serpents dans le coin ! Alors, il vaut mieux avoir un gun à la portée de nos mains ! Voilà ! Là, pour info, j'ai plein de choses dedans ! Tu me disais le code PIN, c'est quoi ? Vas-y ! Essaye 2804 ! Attends ! Effectivement, 28 avril, tu sais qu'on l'a eu ! Rien ! J'ai entendu vraiment le clock... Non ! Ok, alors, Artésiens, je vois qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir ! Alors là, je ne sais pas ! Regardez bien ! Regarde bien ! Non, je trouve un pinceau ! Alors, s'il vous a dit, regardez bien, c'est là qu'il y a des choses ! C'est encore qu'il a caché ! Ah, on a une pièce ! On a une pièce ! On a une pièce ! Euh, Artésiens, regarde, il y a des pièces ! Il y a des pièces dans le coffre ! Non, non, mais il y a une pièce de... C'est pas ça que je parle ! Il y a une pièce de machine ! Où je suis, là, regarde ! Ah, mais c'est ça, en fait, la pièce qui manque, là, regarde ! C'est pas celle qui est devant moi ! Ah bah oui ! On a la pièce, on a le bois, maintenant ! Elle est bizarrement dessinée, donc je... Euh, oui, en fait, il faut que tu prennes le pinceau ! Que tu enregistres, en fait, ce qu'il y a sur le tableau ! Tu sais faire ça ? Tu fais un clic droit avec, tu enregistres, et après, tu vas pouvoir coller, en fait, avec les peintures qu'on a dans la maison ! Je viens de comprendre, en fait, ce qu'il faut faire ! C'est le cas pour toi ou pas ? Ouais, alors, comme en fait, je veux plus regarder... Attends, 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 par contre, stop ! C'est quoi, le bon schéma ? Regarde, il y en a deux ! Tu peux monter par ici, au-dessus, Féline, tu vois où je suis ? Euh, attends, Artésiens, attends, il y en a un en bas aussi ! Ah oui, par là aussi, ça va ! C'est là ou l'autre ? C'est lequel qu'on avait ? Tu veux que j'aille voir ? Regarde, tu prends ça ! Je vais essayer de te dire à quoi ça correspond, d'accord ? Ouais, ça va, vas-y, vas-y ! J'ai fait un grand sou, là ! On a des dégâts, c'est pas grave ! Je vais te dire parce que... En revanche, effectivement, c'est pas où il y a la croix qu'il faut remplacer, là ! Si, c'est ça ! En fait, je pense qu'il faut repeindre, là où il y a la croix ! Alors, euh... Il y a clairement une roue jaune à droite ! Sur le tableau qui manque ! Est-ce que t'as ça ? Une roue pas ? Une roue jaune, une roue en laiton ! Est-ce que t'as ça sur un schéma ? Il y a un schéma par terre à côté de l'armoire, là où je regarde ! Oui, oui ! Dans un schéma, t'as un robinet avec on ne sait pas quoi côté ! Alors, c'est ça, je sais pas ! Le schéma qui est à la hausse... Moi, ce que je vois, c'est que... A gauche, il y a un fil qui ressort, à droite, il y a un fil qui ressort aussi ! Mais à droite, il y a aussi un bout de roue qui est dans l'image ! C'est pour ça que je te pose la question ! Est-ce que tu as un schéma où t'as un bout de roue en laiton ? En jaune, quoi ! Ouais, jaune-verre, quoi ! C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça ! Avec une sorte de piston, quoi, au milieu ! Alors, ça, je sais pas ! Moi, je vois juste le tableau, je vois juste qu'est-ce qui est au bord ! Au milieu, je sais pas du tout ce qu'il y a ! Donc, un piston, peut-être ! Mais il faut juste pas se planter de tableau ! Ouais, attends ! Tu veux, attends, je veux retenir, je veux dire avec lequel prendre ! C'est toi qui a le pinceau, donc c'est toi qui vas copier ! Tu sais faire ça, hein ! J'ai pris un pinceau, j'ai pris un pinceau aussi, je le mets dans l'armoire ! Si vous vous plantez de tableau, ce n'est pas grave ! Oui, on le refait après, oui, bien sûr ! J'ai mis un pinceau dans l'armoire ! Oui, et sinon, tu sauvegardes les deux tableaux, en fait, c'est ça ? Et euh, j'arrive, hein ! C'est ligne ! Oh là, c'est bon, ok ! J'arrive ! Trop de manière d'arriver au château ! Alors pour moi, c'est clairement celui qui est en bas ! Alors t'es bien ! Dans l'armoire, c'est quelle armoire ? La grande armoire ! Euh, si vous avez soif, il y a de l'eau ici ! Euh, par contre, tout le reste là, pourquoi on... Euh... Si quelqu'un a faim, je peux lui venir à manger ! Euh... Load... Save paint... On va l'appeler... Event... C'est comment on déjà l'appelait ? J'ai trouvé TP ! Disparu ? Oui ! Event est disparu ! J'ai pas à mettre ES, parce qu'en fait... J'ai pas assez de caractères, hein, les fureurs ! J'ai pas de faux d'enfant, grave ! Et j'ai trouvé du bois aussi, encore ! Si vous voulez, je vais le peindre en attendant, tiens ! Donc le bois, on a ce qu'il faut ! La machinerie et la pièce, on l'a aussi ! Euh, qu'est-ce qu'il nous manque d'autre ? Féline ! On a le bois ! Il a un paquet derrière toi ! Les tuyaux ! Les tuyaux, il nous manque aussi des tuyaux ! Je vais les peindre tout ça, attendez ! Euh... Si je me rappelle comment faire, mais je ne crois pas qu'il n'en faire ! Le paquet, il a trop marre ! Je le fais rarement ! Voilà, il propose de peindre ! Là, je fais un loud ! Je prends... ça ! Et là, il me dit qu'il faut tout ça ! Du coup, on va piquer dans le coffre qui est derrière ! Tout ! J'ai trouvé dans la nourriture si vous avez besoin ! Alors euh... Je pense que je vais être trop lourd, non ? C'est pas ça la blague ? Comment on voit mon poids ? Bah c'est bon, je suis trop lourd ! Est-ce que je peux encore bouger quand un minimum ? Je ne peux pas bouger ! Tu as juste besoin de colorant au moment où tu imprimes, hein ? Pas au moment où tu... Comment dirais-je ? Tu gardes la peinture ! On est d'accord ! Dans la mine, il y avait des couleurs, il y avait différentes couleurs ! Alors je suis encore trop lourd, c'est pas grave ! Ce que je vais faire, je vais faire ça ! Attention, on n'avait pas de code pour entrer au château ? Mais vous n'avez... Je pense que vous n'êtes pas allé une seule fois devant la porte d'entrée d'une château ! Oh ! Il n'est pas un connerie ! Mais t'as un connerie ! Je crois qu'on va rendre la visite ! Comment on fait pour repeindre, en fait, là ? J'ai une arme qui vient de... Oui, c'est ça ! J'avais oublié, excusez-moi, j'étais un petit peu à l'ouest ! J'avoue que je ne fais pas tout le temps, en ce cas, donc ça prend un peu de temps ! Je suis en train de peindre la pièce, en l'occurrence, un qui manque ! Comme ça, ça va être fait ! Et je peux reposer après tous les coulants, parce que sur moi, en fait, c'est super lourd ! Allez, enquête-là ! Montrez-vous ! Il y a un ours... Lourd dans le mur, là ! Voilà ! Normalement, c'est peint ! Voilà ! C'est peint, je vous confirme ! Je rejette mes trois... Ah ! J'ai encore des pinceaux ! Non mais c'est bon, j'avais pas besoin ! J'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète pas ! Donc j'ai pas d'un peinture ! La fameuse peinture, là, qui nous embêtait ! J'en mets tout bien les composants dans le coffre, ça évitera de les perdre, bien sûr ! Bon, je n'arrive pas à respawn sur le sac de couchage ! Voilà ! Donc il y en a un qui est mort ? Alors, déjà, t'es mort ? Oui ! Et je n'arrive pas à respawn sur le sac ! Et puis tu vas reprendre ton stuff... Ouais, mais je n'arrive pas à y accéder ! J'arrive pas à réapparaître ! Oh, il faut peut-être attendre quelques... quelques secondes ! Il faut peut-être attendre un peu, t'as un timer, tu vois ! Par contre, moi, je me dis que si t'es mort... T'es mort comment ? Il y avait un loup ! Avec un loup ! Bah oui, parce qu'il y a des consulmes... Un loup alpha ! Une alarme ? Oui ! Oh, bah je pense que vous avez buté le choc, là ! Oups ! C'est pas grave, ils continuent à parler dans l'au-delà ! Moi, je vois quelque chose qui nous agresse, je tire ! Bah t'as eu raison ! Et j'ai trouvé un livre, par contre ! Par contre, tu es où, Féline ? Tu es dans la pièce où on était là ? Tout a été fait ? Ouais ! Et donc maintenant, t'es partie par où ? Attends, je reviens ! C'est juste pour... C'est juste pour... Pour moi qu'ils nous soient soulevés, le choc, là ! Tu vois, par contre, on est rentrés, là, euh... L'espèce de... là où il y avait le... Ouais, c'est bon, j'arrive ! Hop ! Et tu vois le placard de tout à l'heure ? Où j'avais posé les... Les trucs dedans ? L'armoire ? Ouais ! Et bah c'est là, il y avait une porte, il y avait la cuisine, et après, on est allés, il y a lavé la salle manger. D'accord ! J'arrive juste là ! C'est par là qu'il faut que je passe, en fait ! Moi j'ai une macharde à essayer de faire le grand sou, et c'est super pénible ! C'est encore tes heures ! Ouais, c'est bon ! Ok ! Ok, je suis là, je suis là ! Coucou ! Voilà ! Par ici ! Par où vous êtes allés ? Par ici ! Il est mort, le loup, hein ? Oui, il est mort, je l'ai buté ! Ok ! On l'a buté ! Superbe ! Il est là, tu vois ! Ok, vous avez fuyé toutes les pièces ? J'en vérifie pas ? Ici ! Pas la peine ? Ah, je sais pas, moi je suis mentre temps, donc... Ici j'ai trouvé un livre ! Alors, une question, la peinture ça a été ou pas ? Oui, c'est bon, c'est parfait, la peinture est faite ! Ok, on a pas mis le bois dans le feu ? Comment ? Le bois dans le feu ? Si, c'est bon, c'est dedans, c'est dedans ! Ok ! Les tuyaux on les a aussi, mais les tuyaux, je les ai mis derrière, ça que j'ai pas compris pourquoi ! C'était, normalement, c'était Fraugher qui devait nous aider à les installer ! C'était pas Fraugher, pardon, excusez-moi, c'était le Papi qu'on a vu ! Papi Yori qu'on a vu tout à l'heure ! Mais le feu n'est pas allumé, je crois ! Le feu n'est pas allumé, mais sinon, en fait, tout est installé, donc il n'y a plus qu'à ! Le problème, c'est qu'avant qu'on y aille, est-ce qu'on a tout bien appris avant ? Et tu avais un livre à lire, Féline, je crois ? Oui, oui, allez, à votre aide ! C'est parti ! Après avoir échangé les politesses d'usage, vous amenez la conversation sur les réputés produits de la ferme. Le châtelain tombe dans le piège et vous coupe la parole pour vous dire à quel point le fermier n'est qu'un vulgaire propriétaire terrien lorgnant sur ses terres. Ok, voilà ! C'est tout ce qu'il y avait ! Parfait ! Ok, dans ce cas, on n'a plus qu'à allumer la machine, dans ce cas, il n'y a rien d'autre ! Je vous fais confiance, je n'ai pas allé tout revoir, vous avez monté l'escalier et tout ça ? Non ! Alors moi, j'ai monté l'escalier, il y a une porte avec une copine. Ok, c'est tout ! Après, il y a une porte qui donne sur un balcon, mais il n'y a rien. Il y a un code aussi, hein ! Cette porte nécessite d'une clé à code ! Oui ! Une clé à code ! Voilà, dont on se rappelle le 62, il y avait qui le 62, hein, sur le... Ouais ! Mais on n'avait pas le début ! Ouais, on n'a pas le début ! C'était à la mairie, ça ! C'était à la mairie, tout à fait ! C'est la servante qui a donné la fin du code et on n'a pas le début ! Et il y a le 2804 aussi, qu'il ne nous a pas servi ! Ok, c'est bon pour vous ? Ok ! On poursuit ! Bon ben, on go à la mine, là, pour mettre toi en route ! On a toujours aussi le coffre à la forge à ouvrir, là ? Le coffre à la forge à ouvrir ? Oui ! Il y a un coffre avec le 62, à la fin ! À la mairie ! C'est la mairie ! C'est pas la forge ! Ah oui, oui, avec le coffre préparé par le forgeron ! Eh bien, déjà, allons peut-être allumer la mine, puisque là, au moins, c'est prêt ! Venez voir, c'est vrai que ça se cale super bien ! Je vous dis bravo à ceux qui ont préparé l'Event, notamment Fromer ! C'est franchement ce que c'est pour voir qu'il avait ! J'adore cette histoire de peinture avec la machine ! Enfin bref, c'est du génie, là, pour le coup ! Je n'avais pas encore vu ça ! Là, c'est magnifique ! Où la mine, déjà ? Comment ? J'ai dit où la mine, déjà ? La mine est tout en bas ! Tout en bas du village ! C'est... Si tu passes devant la forge... Ah, c'est là ! Non, c'est pas toi ! Voilà ! Donc là, normalement, on a bien la pièce qui est bien peinte ! Féline, t'es dans le vent ou pas ? Oui, oui, je suis là ! Voilà, donc j'ai allumé le feu ! C'est quoi ce bruit de porte, là, que j'ai entendu ? Ah, c'est la porte qui... Ah bah, c'est ouvert, là ! Non ? Si, il me semble ! Alors, par contre, moi, j'ai un large storage unlocked, que je ne peux pas ouvrir ! Il est bien écrit unlocked, mais sauf que je ne peux rien faire ! Est-ce que tu... T'appareilles, euh... Si vous voulez essayer ? On est d'accord ? Ah, si, ça va ! On peut l'ouvrir ! Accès à l'inventaire ! On peut l'ouvrir ! C'est parce qu'il faut rester appuyé longtemps ! Oui, ça... Ça coince des fois avec la porte ! Ouais, je crois que c'est ça, ouais ! Parce que moi, je le vois en jaune, parce qu'il n'y a pas de bouton E, tu sais ! Il y a un pistolet ! Il y a un pistolet, c'est tout ! Alors, il y avait un fusil, des balles, un C4 ! Ouais ! Apparemment, on n'a pas forcément besoin, parce que... On ne sait pas, on verra ! Ouais ! Parce que là, on a chacun des belles armes, là, donc... Est-ce que vous avez vu, là-haut ? Je ne sais pas si vous allez y arriver, parce que moi, je ne suis pas douée ! Alors, c'est ce que j'essaie d'aller voir tout à l'heure ! Et je n'en ai rien vu de spécial, là-haut ! Ah, le grappin ! Excellent idée ! Ah, le fiolet ? Attends ! Moi, j'ai un grappin, moi, beaucoup mieux que ça ! Pourquoi je n'ai plus le grappin ? Ok, on va regarder ! Comment on enlève déjà, je ne me rappelle plus... Comment on détache ? Bah, spot les droits, un truc comme ça ? Si, si, merci ! Si vous avez des choses trop lourdes, dites-le moi ! Alors, je suis dedans ! Enfin, je suis dedans, je suis au bord ! Et je vous assure qu'on ne voit rien du tout, à part une lampe ! Il y a une lampe, et sinon, bah... Non, il n'y a rien ! Je pense qu'en fait, le truc là-haut, c'est juste pour la lumière, peut-être, non ? À moins que, ça me sert pour aller voir d'autres trucs... J'ai aussi, pour info, j'ai une... C'est une longue vue ! Alors, est-ce que tu veux essayer ? Parce que moi, je ne suis pas super bon, tu connais bien toi, l'arbalète avec le truc au bout ? Euh, tu veux quoi ? Tiens, prends ça ! Là, là-bas ! S'il veut bien... Voilà, comme ça ! Prend ça et ça ! Essaye, j'en ai cramé deux, je crois, si je peux te bêtise ! Essaye de voir si tu vois quelque chose, mais en fait, c'est possible qu'on ne voit rien du tout ! Ou peut-être qu'on aurait dû l'utiliser avant, j'y ai pas pensé, mais en fait... Ça, je l'avais sur moi, j'ai aussi une longue vue, hein ! Enfin, ou peut-être que vous, vous avez... Non, j'ai une longue vue, je confirme ! Sur moi, là ! Euh, oui, j'ai une longue vue aussi ! Voilà, comme ça, on pourrait avoir deux, c'est bien qu'on ait plusieurs trucs comme ça ! Euh, si tu veux essayer, Féline, aussi, hein ! Si t'as des idées pour la longue vue ? T'as jamais essayé la longue vue, peut-être ? Euh, une seule fois ! Donc, tu vois, tu sais comment ça marche ! C'est au cas où il y ait besoin, tiens ! Parce qu'après, toutes les idées sont bon à prendre, en fait ! C'est pour ça que je dis ça ! Euh, et puis ça, le... Ça, c'est possible que tu n'aies pas eu l'arbalète avec le... Avec le crochet au bout ! Sérieux ? Tu viens faire avec le petit pipiou ? Non, non, moi, je ne vois rien ! Il y a alimenté, lumière tag verrouillée... Le pipiou, il ne sert à rien, c'est juste pour la beauté ! Je suis garanti ! Bon ! Non, 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 pour moi, je ne vois rien, ici ! Effectivement ! Effectivement, il n'y a pas grand-chose, là ! Bon, ben, on se casse, alors ! Donc là, en fait, ça nous servait juste, en fait, à récupérer des armes ! C'est ce que je veux dire ? Ouais ! Donc, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin ! Ou alors, c'est que ce n'est pas le bon truc, parce que je trouve ça bizarre qu'on s'égalait autant pour seulement des armes ! Non, 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 rappelez-vous, vous avez trouvé... Je crois que Féline a trouvé le dialogue avec le chef des mineurs, là ! C'est plutôt orthésien qui a trouvé un livre tout près d'une porte verrouillée ! Voilà ! Qui disait qu'il fallait réparer la machine, parce que le verra, il est dépourrave ! Donc, ça sert à déverrouiller une porte ! Oui, alors, c'est écrit après inspection sur le bruit, là, vous devrez remettre la machine à vapeur en fonction de la faire fonctionner pour être sa porte actionnée par un verrin quelque peu rouillé ! Bah, donc, c'est bien ça qu'on vient d'utiliser, alors ! Trop d'un placement contre ? Bah oui ! Bah oui, c'est bien, ouais ! Je crois, ouais ! Donc, on a tout fait ici, en fait ! Donc, il y a une dispute entre le maire et le fermier ! Entre Châtelard et le fermier ! Il y avait bien un coffre en bas, mais ça, on l'avait déjà vu, je crois, dans la mine ! Artesia, sur ce coup-là, c'est toi qui as les choses en main ! Donc, c'est toi qui as le crochet, là ! C'est ça, la blague ? Non, non, non ! Je ne sais pas ce qu'il a dans son inventaire ! Non, non, non ! Je ne sais pas ce qu'il a dans son inventaire ! Ah oui, d'accord ! Tu vas essayer de passer par là, d'accord ! Ah bah non, non ! Non ! Tu as quelque chose dans ton inventaire ! C'est vrai que quand on a ça, en fait, on peut avoir un... Non, non, je ne sais pas ce qu'il a dans son inventaire ! Mais c'est lui qui a mis le doigt sur quelque chose ! Le Châtelard, le Châtelard... Euh... On n'y est pas allé au Châtelard ? Ah si, si, bah si, c'est par là qu'on vient, je sais pas, on a fait le tour ! On a fait le tour pour l'autre côté, ok ! Oui, il y a le 62 aussi, le coffre ! Pour info, on a fait le village entier ! Alors, mis à part quelques portes qu'on aurait pu oublier ! Et sinon, on a tout fait ! Tu n'aimes pas parler de la forge ? Ah non, il y a le truc de la mairie ! La mairie, tu sais, il y a un truc à ouvrir ! Il y a un 62, je ne sais plus quoi ! Oui, le coffre, ouais ! Le coffre, et donc là, peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne... Non, il ne manque un code ! Par contre, il y a une porte là, c'est moi, elle n'est pas scriptée ! En fait, il me manque juste ça, en fait ! Juste le coffre et les problèmes réglés ! Mais j'ai bien l'impression ! Il est possible que le fait d'avoir réparé la machine, ça vous a mené à quelque chose ? Essaye de dévoriller quelque chose ! Moi, je suis dans le coffre ! Ça peut avoir dévoré une porte ! De toute façon, la machine, il y avait des... Quand la porte s'est ouverte, on a eu le... C4, quelques balles, un fusil... C'est tout ! Et puis euh... On n'a pas eu une note ! Il y a rien qui manquait dedans, t'es sûr ? Non, parce qu'on a eu le dernier... Il n'y a pas un code, il n'y a pas un nombre, t'as pas un nombre de balles, t'as pas... Je sais pas, en fait, parce que du coup, je me pose la question, moi ! Il y avait 10 balles ! 10 balles, un fusil, euh... le C4... Et le détournateur ! 10.62, on pourrait essayer ? On peut essayer ! Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien ! Ah bah oui, vas-y, normalement, c'est une très bonne idée, justement ! Par contre, moi, j'ai plus accès à rien ! Je n'ai plus aucun code PIN, en fait, ni part ! Je pense que je suis buggé ! C'est pour ça que je joue à PIN LOCKED, mais en fait, je me ferais rentrer, quoi ! Eh, j'y arrive pas, on veut Grappa, moi ! Normalement, c'est... c'est droit, non ? C'est si ! C'est si ! C'est si ! Euh, moi, par contre, j'ai pas de touche, en fait ! C'est le problème, j'ai pas de... C'est le problème, j'ai pas de... Ouais, donc du coup, il reste plus qu'à taper ce code ! Bah écoute, viens, essaye, essaye le code PIN, essaye... 28.04, enfin... Ouais, c'est que là, moi, je suis à court d'idées, pour info ! Et si c'est toi qui les aurais... Vous pouvez demander un petit indice, allez, rentrez-vous ! Ouais, mais... J'arrive pas, on veut le Grappa, moi ! Si, si, si ! Si, ça marche pas ! Il a touché ! Non ? Par défaut ! Ah bah oui ! Ah ok, merci ! Ok, donc je disais à la mairie, euh... Ah non, que j'ai pas joué, hein, désolé, mais... Non, non, y'a pas de soucis ! Moi, j'ai plus d'accès au code, hein ! Encore une fois, je vois écrit UNLOCKED, sauf que je peux rien faire ! Et c'est pas un problème de... Là, je veux plus ouvrir des portes, fermé de portes ! Je sais pas pourquoi, j'ai dû peut-être activer un truc ! Je sais pas d'où ça vient, mais... Je sais pas d'où ça vient, mais... Aucune porte, quoi, donc... C'est un peu con ! Je vois qu'il y a un storage box, là ! On l'avait vu, le storage box ? Qui est là ? Salut, papy ! Euh... Attends, je sais pas où t'es là ! Euh... Derrière la mairie ! En haut de la mairie ! Euh... C'était... 10, 62... 28, 04... Euh... Merde, je suis tombé ! Après, c'est le 62, on peut essayer tous les noms, hein ! Il faut juste essayer 97 communisants ! Sans combinaison avec les 00 ! Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier ? Artésia, t'es quoi sur toi ? Y a rien de toi ! Fais réussi, mais y a rien de toi ! Y a la ville de la maison du maire ! Ensuite, on avait les pâtes de la chambre ! Chambre du personnel ! Shop 2 ! Le magasin qu'on a utilisé tout à l'heure ! Ouais, il manque le coffre ! Je n'ai rien vu d'autre ! Et là, on a le 62 ! Est-ce que du coup, on demande un code ou quoi ? Enfin... Un 10, ou quoi ? Le 23, 62 peut-être... Non plus ! Non, je pense qu'il faut pas taper au hasard ! Je pense que c'est un peu plus flagrant ! Non, c'est pas au hasard ! Si je reprends les dates... Oui, oui, non, non ! Je suis bien invité ! Tu parles de 23 avril ! Mais je pense que c'est pas une question de 23, 62, ou ce genre de choses... Je pense qu'il y a clairement un endroit où on nous dit Ah bah on a le début d'un code, c'est ça ! Ouais, parce qu'après, y a Smith le forgeron qui dit Clé manufacture et réparation des clés à code ! Ça me crée qu'on a trouvé chez le forgeron ! Alors, est-ce qu'on n'aurait pas loupé quelque chose ? C'est chez le forgeron ! Bah alors, moi je vais te dire un truc ! Le coffre, si c'est ça l'énigme, on peut l'avoir que après avoir réparé la machine ! Donc c'est pas chez le forgeron ! C'est qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre qui permet de déverrouiller autre chose ? Y a pas un truc qui était voyant, un code, ou je sais pas, dans le coffre ? Enfin, dans le coffre, dans le... Non ! Y a rien là quoi ! L'ombre de balle, y a rien écrit sur les fusils, y a rien écrit sur les... Bah non, après le... Enfin, moi je dis ça, ça me paraît évident ! Attends, il y a un choc qui va rentrer ! On aurait pu le faire sans faire toutes les lignes, Et sans faire cette partie de l'histoire, elle s'est mettant avec Frauer, et les tout préparer en fait à un truc, on n'a pas envie d'y aller ! Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui ! Moi qui t'es dehors, bon ça se fait ? Alors, euh... Oui ? Vous m'entendez ? Ouais, ouais, on t'entend ! Ok, j'en ai... Non, y a pas de soucis ! Ok, si on a fait d'amis... Non, non, vous l'avez pas fait d'amis ! On est à l'intérieur, y a du coin... Ben... Moi j'ai plus d'idées, moi je propose de vous demander un indice, mais on risque de perdre du temps, ça vous dérange pas ? Ah, de toute façon, ça va pas combattre ton père ! Un demi-indice alors, maître Michelin ! Je vous laisse faire, mon maître frère ! En fait, j'avais remis la machine à vapeur en marche dans un bout ! C'était pas pour ouvrir cette petite porte-là, c'était surtout pour ouvrir pour autre chose ! Oui, c'est ce que je venais de dire, pour moi c'est plus que juste ça ! Et, c'est pour ça que je disais qu'Arthésia avait les choses en main, parce que c'est lui qui a trouvé ce plan-là ! Donc, il faudrait retourner dans ce cas où on était... Alors, c'est moi qui trouvais quoi ? Une histoire de vérin rouillé ! Une sorte de vérin rouillé, donc c'était... Tu peux pousser un peu s'il te plaît ? Non, je suis coincé en fait ! Remets-toi ! Ouais, merci ! Désolé ! On est tous les deux comme des cons ! Donc c'était par là qu'on était passé ! Alors oui, le problème c'est qu'il n'y a pas de liaison ! C'est ça en fait où j'aime pas ! Parce que tu vois, moi j'aurais cherché une machine allemande derrière le bâtiment ! D'accord, ok ! Vas-y, reviens où on était là ! C'est qu'on se passe par la mine ! Vas-y, reviens où mon cœur là ! Tu passes par là ! Ah, attends ! Oh, on fait la voir ! Tu m'as dit ? Dans la mine ! Vas-y, dans la mine ! Ouais ! Vas-y bien ! Ouais ! Ah, du coup tes couches ! Putain, j'y suis pas allé en me disant qu'il y avait été tout à l'heure et qu'en fait ça sert à rien quoi ! Ouais ! Il y avait une porte, j'ai jamais vu derrière en fait, donc je sais pas à quoi ça ressemble ! Voilà, exactement ! Ah, merde ! Et ça c'était fermé ! Et ça c'était fermé tout à l'heure ! Et c'est vrai, j'en ai fait du tout qu'il y avait une porte là ! Alors, moi je veux rien, qu'est-ce qui est bloqué, qui s'est débloqué hein ! Euh, j'ai posé une question à un Frover ! Frover ! Oula ! Qu'est-ce que t'es ? C'est bon ! Alors, euh... Le final il y a toujours à tailler, mais en fait on s'est fait attaquer ! J'ai vachement aidé Artésiens mais j'ai pas fait grand chose, en finale c'est lui qui s'est défendu et qui a pris pas mal de dégages je pense ! J'ai réveillé mon pistolet hein, autant que j'ai pu hein ! Voilà, donc ça c'est effectivement verrouillé ! En fait on rentre effectivement dans le truc qui est à côté du château, que je pensais être un chemin ! Oui, moi aussi ! Mais je m'en doutais un peu que ça servait à autre chose mais je pensais pas du tout que ça servait de tunnel ! Euh... Est-ce que t'arrives à suivre ? Non c'est pas grave, on s'en fout ça ! On s'en fout, s'en fout ! Ouais, je sais pas de quoi vous parlez mais on s'en fout ! Non, non c'est euh... Alors là je pense qu'il y a du C4 là, parce qu'on a besoin de C4 ! A moins que ma hatchette euh... va marcher, attends ! Alors ma hatchette peut marcher ! Ouais sinon j'ai du C4 hein ! Ça nous permettrait de passer ! Mais si t'as du C4 ça va vite plus vite parce que là je suis pas rendu, j'ai 9600 sur 10 000 ! Donc je t'invite si tu veux à poser le C4 ! Euh, attends par contre là on a un deuxième truc mais je pense que non, je pense que ça sert à rien ! Euh, éloigne-toi ! Ça fait de l'air parce que là ça va péter ! Et quand ça pète, le C4 ça fait très très mal ! Faut faire attention parce qu'il y a un Titanobo à level 30 juste à côté de lui, je sais pas si... Bon, c'est vrai que c'est un peu... Oula, il y en a deux même ! C'est posé ? T'as la télécommande ou quoi ? J'ai posé ! J'ai la télécommande ! Ah bah vas-y bah boum alors ! Ça ne sert à pas mourir ! Euh, c'est plus droit déjà c'est ça ? Ouais ! Ok ! Alors toi t'as tellement tout fait péter que t'as pété la moitié du bâtiment avec ! Mais c'est pas grave ! Il y avait de l'idée, c'est pas intéressant ! Ok, on sort les guns, rechargez bien s'il vous plaît parce que là, on s'est déjà fait attaquer ! Donc s'il vous plaît, rechargez bien au minimum ! Ok, c'est bon ? On y va ? Il y a un compli niveau 30, alors ça c'est plus difficile ! Alors, je serai bien, mais c'est bon, ok ! C'est plus arrivé comme ça ! Je vais t'aider en allumant la lampe si tu veux bien ! C'est beaucoup plus sympa comme ça ! Ok, on a encore une porte à ouvrir ! Il y a un neuf ! Attends, par contre là il y a des souterrains... Oula ! Oula ! Attention ! Il y a un compli niveau 30 qui est toujours là ! Je vais le... le tuer ! S'il veut bien ! Alors, soit on est en rollback... Oula ! Il se retourne vers moi mais il ne m'attaque pas ! Ah, c'est bon ! Le compli est mort ! Le compli est mort ! Pour info, on peut continuer ! Je parcours rapidement, il y a une porte au bout ! Et il y a des copines que je ne peux pas voir encore parce que je suis buggé ! Donc désolé les vieux, vous aurez la version avec... Il y a encore une voie et une porte avec un code ! Alors, il faut juste ouvrir par contre tous les coffres, s'il vous plaît ! Parce que là il y a des coffres à ouvrir ! Et malheureusement, je ne peux pas ! Puisque, encore une fois, je suis buggé ! Frover, juste une question ! Frover, tu es là ? Oui ! Est-ce qu'il y en a encore pour assez long ou pas du tout ? Bah... C'est à côté que vous avez compris ce qui se passe ! Vous pouvez aller rendre vos conclusions au télégraphe là ! Donc... Voilà ! Donc c'est la fin ? Bah... Oui ! Enfin, oui ! C'est fort variable, les gars ! C'est un peu difficile à dire ! Mais il n'y a plus grand-chose à découvrir ! C'est à ce que je veux dire ! C'est juste pour comprendre en fait parce que... C'est à dire que bon ! Les indices sont doublés ou triplés si tu veux ! Donc vous allez trouver des chances qu'il faut confirmer ce que vous savez déjà ! Bah on va en parler justement ensemble ! Euh... Il y a un neuf aussi de Dino là qui... Rien à voir mais voilà ! Je vous laisse dire au cas où ça sert ! Si vous avez faim ! Non mais c'est bon ! Non mais c'est bon ! On est dans les caves du château ! Ok ! Alors... Oula ! Il y avait un fantôme ! J'ai vu... Je crois pas un... Un grand fantôme ! Mais quoi mon père ? Non ça tu sais... Tu sais... On est dans les caves du château ! Oui ! Et il y a une porte pin-lockée en haut ! Le problème c'est que... Il va falloir qu'on décote pin ! Franchiment qu'on l'ouvre ! Mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans les coffres ? Parce que moi je peux pas les ouvrir les coffres ! J'ai trouvé une bouteille... Pour contenir de l'eau ! J'ai trouvé aussi... Euh... Un truc pour une bouteille de bière ! Ouais ! Différentes bouteilles de bière ! Rien pour ouvrir ! Non ! Il y a un code pin encore en haut là ! En haut du bâtiment ! Il permettrait peut-être d'ouvrir la porte ! La porte pardon ! Ici là ! Oui ! Voilà ! Ça me sert à rien ! Du coup on a pas ce qu'il faut pour ouvrir la porte ! Je pense pas ! Il me manque quelque chose 62 à tous les coups ! Je pense que tu parles dans la petite cour du château ! Alors je sais rien si c'est la petite cour ! Moi je suis à côté des caves du château ! Et là j'ai trouvé un petit chemin ! Mais il y a une caisse ! Après au bout ! Oui c'est ça ! Ce que j'ai vu effectivement il y a une fenêtre ! Oui c'est ça ! Et on a rien ! Et de l'autre côté en fait on a un escalier avec au goût effectivement le... Et une porte à code ! Voilà ! Qui à mon avis c'est le château ! Puisqu'en fait on a les caves du château ! Ça paraîtrait juste logique ! Mais voilà ! Et on a pas de code pour ouvrir cette porte là ! C'est tout ! C'est tout ! Alors donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que c'est un village, les filles elles sont disparues ! Oui ! Donc on peut dire que c'est pour faire part à la population pour que elles s'en aillent ! Et ensuite euh... Faire un autre terrain mais pourquoi ? Quel but ? Y a un oeuf ! Pourquoi en fait ? Pourquoi éloigner les gens ? Pourquoi y a un oeuf là ? Pourquoi enlever les gens ? Non l'oeuf je pense que c'est l'oeuf des vino qui avait des... Je pense que c'est un oeuf de compi non ? C'est pas ça qu'il y a ? Oui ! Oh oui c'est un oeuf de compi ! Voilà donc c'est juste les compi ont fait un oeuf et tout ! Y a pas de... ça a rien à voir avec les vannes ! C'est juste comme il y en avait plusieurs voilà ! Euh... Les archives de... mais... On parlait aussi des archives de l'année ! Ils parlaient justement des plans cadastraux ! Si j'ai pas comme ça qu'on dit ! Mais en fait ça nous sert à rien ! On s'en fout en fait ! On s'en fout en fait ! Et ça fait plusieurs fois qu'il y a l'ancêtre là qui ressort... Et comme le châtelain et le fermier sont pas en très bons termes... Est-ce qu'on peut pas en savoir un peu plus sur le... Sur l'ancêtre ? Parce qu'en général l'ancêtre c'est... C'est un ancêtre du gars du châtelain ! Et si on en sait un peu plus on aura peut-être plus de codes... Genre les dates de naissance, des trucs comme ça... Ça pourrait donner... 62 ! 62 ! Y a pas un 1862 ? 1862 ! C'est peut-être juste ça en fait ! Ouais ! Peut-être ! 1862... Bien regardé autour de vous ! 1762 ! Tu vois ? Là tu vois qu'il y a encore... Il nous a encore collé un petit panneau avec... C'est un truc en haut à droite... Tu sais... Un petit texte en haut à droite du panneau... Attends, attends, j'ai une idée ! Quand on a une porte tu sais comme ça... Hé ! Alors celle-là elle me paraît flagrant... Venez voir ici s'il vous plaît ! Tous les deux ! Je suis quasiment sûr ! Venez voir avec moi ! Je me suis posé la question et je crois que j'ai résolu un truc... Mais j'ai un doute ! Si vous venez ici... Quand t'as une fenêtre comme ça... Où on peut pas passer... Mais clairement c'est pas une fenêtre ! Pourquoi il y a un long couloir ? A votre avis ? Pour y aller ? Parce que c'est... 1604 ! Parce qu'à mon avis au fond il doit y avoir un code ! Et en fait il faut regarder avec la longue vue ! Oui ! Voilà, c'est fait ! 1604 ! Je connais celle-là ! 7 ! 16 ! 16 ! Voilà, j'y ai pensé et je me suis dit... Mais je suis con en fait, ça me parait juste évident ! Effectivement tu prends la longue vue, tu vois 1604 écrit au long ! Attention ! Oui ? Non, c'est pas bon ! Attention à pas écrire 1664 ! 1604 ! 1604 ! Non ! Non, la porte en haut ! Il y a une porte en haut aussi ! Il y a un code pile avec le truc en haut là ! Unlocker le carreau ! Et taper 1604 en haut ! Ou peut-être même en haut des caves du château ! Vous ne voyez pas ce que je veux dire ? Ici ! 7604 ! Oui, c'est ça ! 7604 ! Ah, j'ai écrit 16 ! Ah, j'ai écrit 16 ! C'est écrit 16 ! C'est moi qui me supporté ? Ouais ! Non, c'est moi qui est Manu ! Attends, j'y suis allé aussi ! C'est 1604 pour moi ! C'est un 7 ça ? Ah, peut-être que le 1 effectivement c'est juste un bâton ! Ah, j'ai trouvé ! Donc ça, ça a ouvert quoi ? C'est quand on arrive dans la cave ! T'as ouvert la porte du château en fait, c'est ça ? Ouais ! Et on... et on... Si vous avez faim... Au-dessus de la porte ! Au-dessus de la porte ! Ça y est, j'ai... J'ai... Non, oui mais au-dessus de la porte, regarde ! Il y a un coup de pin aussi ! C'est ça que t'as fait ? C'est ça que j'ai fait pour ouvrir la porte ! D'accord ! Ok ! Ah non ! Ouais, c'est le truc là ou je sais pas en haut ? On peut le taper sur la porte ou sur les codes en fait ! Ah ben voilà ! Donc c'est bon ! Donc on a bien réussi à l'ouvrir ! Vraiment, pourquoi on peut pas rentrer ? Parce qu'elle a ouvert la porte, simplement ! Attention ! Attendez ! Regardez le dessin ! Qui est à côté du code ! Attention ! Comment c'est attention ? Ça veut dire quoi c'est attention ? Attends, attends, attends ! Oui effectivement attention ! Ne bouge pas ! Féline ! Est-ce que tu connais ce piège-là qui est face à nous ? Là ! Non ! Non, je ne connais pas ça ! Donc là, il y a une charge de C4 qui est collée ! Donc soit on la fait péter ! Soit, en fait, on saute par-dessus ! Qu'est-ce que vous préférez ? On fait tout péter ! Bah faut que vous reveniez alors ! Je sais pas si on peut d'ailleurs ! On va être obligé de... Si, on m'en veut ! Ça passe ! Ça passe ! Attends, je suis en métal, moi je peux le faire si tu veux ! Oh là là ! Allez, faut s'éteindre et t'accoupir en même temps ! Sur le C ! Ou alors tu prends le grappin et tu la grappes et tu la tires, je sais pas ! Ça marche pas ! Ouais, c'est... Prends un peu de recul ! Recule-toi un petit peu ! Et cours vers la porte ! Ouais ! Bah t'as retrouvé ! Ça va ta vie ? Non, non, ça va ! C'était radical ! Ça c'est fait ! Non, c'est pas grave ! Tu vis toujours ! Oh bah ça va ! Heureusement qu'il nous a dit attention quand même ! Et à la suite... Oula ! Alors attendez, stop ! Ne bougez pas ! Ok ! Ne bougez pas ! Je me tue là ! Je me tue là ! Non, non ! Pousse pas ! Je tire dessus ! C'est bon ! Je crois que tout est mort ! Non ! C'est bon ! Je crois qu'ils sont morts là ! Ouf ! Il en reste quand même ! Il en reste un ! Ok ! Alors moi... C'est bon ! Ok ! Donc là on est devenu une espèce de secte ! Une espèce de secte ! Voilà ! C'est le dieu Na'H ! Ouais ! Et donc... Ça nous dit quoi ? Château, salle des sacrifices ! Alors, c'est écrit ! Vous trouvez d'anciens parchemins remplis d'incantations, de formules magiques et d'invocation de Na'H ! Le Sarpent Biblique ! Le Sarpent Biblique ! Il y a un petit chemin en dessous ! Ah non ! C'est de la déco ! Ok ! Bah écoutez ! Moi j'ai pas... Ah non ! C'est pas que de la déco ! C'est un locked effectivement ! Moi je le vois pas ! Ouais ! Moi je fais pas parce que je suis buggé mais euh... Il y a une porte à code ! Il y a une porte à code ? Ouais ! Alors 7 8 8 6 ! J'ai trouvé un livre ! Ah ! J'ai trouvé un livre ! Ah bah c'est ici ! C'est ici ! Si c'est marrant ! Elle est où votre porte ? Moi je la vois pas à la porte ! Non, moi je suis pas là ! En dessous ! Vous... Attendez ! J'arrive ! Je viens vous chercher ! C'est bon ! C'est moi ! Je suis là ! Voilà ! Je suis allongé je pense plutôt qu'à plus... On reste pas grave ! 7 8 6 ! Alors, dans la caisse il y avait aussi un petit journal, c'est écrit Vous trouvez des vêtements féminins, abîmés, étachés de sang, ainsi que quelques brelogues de peu de valeur ! Vous trouvez aussi les noms des personnes influentes dans celui de mer et leurs rapports financiers respectifs à la secte ! Donc ils les ont sacrifiés effectivement ! On va y aller ! Et on ressort de dessous le quai de bâtiment, on va dessus le château ! J'ai trouvé un livre ! Voilà, donc maintenant on doit aller justement au télégraphe, c'est ça ? Pour résoudre notre... enfin, pour donner des nîmes... C'est quoi le livre ? Tu peux nous le lire, s'il te plaît ? Vous trouvez aussi les ossements de plusieurs personnes ? Ouais ! Et puis c'est tout ! Ok, donc du coup voilà, ils ont sacrifié, ils ont sacrifié les jeunes femmes et voilà ! Voilà ! C'est juste ça en fait qui s'est passé, point ! Y'a pas d'autres... Donc ils voulaient du village pour eux, pour faire un sacrifice ! Bah pas pour eux en fait, ils voulaient juste avoir des jeunes femmes pour... Y'a un autre... Voilà ! Où c'est qu'il y a le télégraphe ? Y'a un... Faut qu'on tourne aussi je pense sur la pièce principale, à l'hôtel ! Ah ? Pour envoyer le message en fait ! Alors, l'hôtel là, y'a pas l'hôtel, y'a la mairie ! Oui y'a la mairie, pardon ! Euh... C'est par là ! C'est par là ! Bah moi je suis passé par la porte que t'as ouverte en fait ! Non ? Non je suis passé par une autre porte ! D'accord ! Bah parce que moi je suis retourné à la mairie en fait, j'ai plus qu'à taper le message sur le télégraphe ! Et voilà ! Tout le monde est pas là ! Bah voilà ! Quelles sont vos conclusions ? Bah effectivement il y a eu un sacrifice donc ils ont enlevé des femmes en fait pour les... pour les trucider ! Oui mais qui ? Ah bah c'est le mec là de... Le Châtelain et le maire ils sont... Bah tous en fait ! Voilà ! Voilà ! Top chrono ! Ok Féline, c'était ça ! Tout simplement ! Top chrono maître omniscient ! Oui lui c'est noté ! Y'a joué ! Et bien c'était quand même hard j'avoue ! Et celui-ci je ne suis pas étonné ! Alors nous sommes quand même à... Combien de temps ? Ah ! 2h04 ! On va te remercier Lys... Enfin Lys et Frower je trouve que c'est Frower qui a préparé l'event ! Merci d'ailleurs à Féline et à Artien ! J'espère que ça vous aura plu ! Bon en tout cas c'était passionnant ! Mais j'avoue que c'était un petit peu long ! Mais ça après les events de Frower c'est souvent comme ça ! Bon après c'est... C'est marrant parce que vous auriez pu rentrer par le château aussi ! Tu vois ? Parce qu'il n'y avait rien trouvé du coup de machin dans le château ! Mais vous avez trouvé le chemin par les mines donc c'est bon ! 1h52 ! Voilà ! Voilà ! Si vous voulez bien... Vous voulez bien revenir avec moi jusqu'à l'hôtel ! Pour mettre tout ce que vous avez sur vous machin bazar dans une pomme tuée là ! Attends dame ! Je sais d'abord si je peux... Je peux même pas me nourrir ! Donc moi je vais mourir parce qu'en fait je suis blégué ! On va se laisser ici ! A l'hôtel j'ai juste proposé les affaires... Frower c'est ça ? Oui c'est juste proposé les affaires ! Juste proposé les affaires ! Je remercie tout le monde ! Y compris Asseline et Artésien pour cette aventure ! Ah oui d'accord ! On fie autant avec eux ! Très intéressante ! Vous me direz ce que vous avez comme récompense ! Parce que moi pour le coup je ne joue pas sur le serve ! Je n'ai pas la récompense ! Je vous la laisse bien sûr ! N'oubliez pas pour les viewers vous avez en description le lien du TeamSpeak et le lien du serveur ! Enfin le lien des serveurs avec toutes les caractéristiques ! Le plus important bien sûr c'est de venir sur le TS donc sur le TeamSpeak ! C'est là en fait où vous aurez toutes les infos ! Et en même temps si vous avez des soucis on pourra vous répondre en live ! Ce sera quand même plus sympa ! Donc voilà ! Du coup on se laisse et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo ! Dans les armoires tout le bazar tout 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 ! Oui c'est ça ! En fait tu vas te marrer et maintenant tu remets ! Je disais donc on se laisse ici et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo ! Bye bye ! Allez bye bye ! Bye bye ! Ciao et merci !